Eh bien bonjour à tout le monde, je suis le docteur Martine Lefebvre, j'ai l'honneur et la joie de présider cette fédération de recherche en psychiatrie et santé mentale depuis sa création en 2007. Alors je suis très heureuse d'ouvrir cette demi-journée, non seulement parce qu'elle est à Valenciennes et comme j'y habite, ça m'évitera les bouchons pour retourner à mon domicile, mais aussi parce que je connais de longue date l'équipe de psychiatrie animée par Éric Thomasot et dont les réalisations font preuve d'innovation et avant tout d'intérêt pour les malades car c'est avant tout notre mission en tant que soignant. Demi-journée dont le thème est donc la restitution d'un audit interhospitalier. Ces audits sont une originalité de la fédération. Je salue d'ailleurs le docteur Danel qui avait été directeur de la fédé au départ et qui en a eu effectivement l'idée. Je me souviens de l'étonnement de Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, qu'en la rencontrant pour lui parler de notre petite entreprise de recherche régionale, j'ai évoqué ce process. Je la vois encore répéter. Comment ? Du privé va voir comment travaille le public. Et les universitaires acceptent qu'une clinique vienne étudier leur pratique. Et elle avait conclu en me disant, mais comment avez-vous fait ? N'obtenant de ma part qu'à un vague haussement d'épaule, je lui ai dit je ne sais pas, mais on l'a fait et on continue à le faire. Je réitère dans toutes les commissions où je siège que le partage de l'expérience de terrain est souvent source de progrès dans la prise en charge des malades. Ces audits sont aussi la preuve que la fédération, votre fédération, est celle de tous les acteurs du soin. Acteurs du soin, où sont aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'ils étaient aussi dans le groupe lors de la création, où sont aussi les administratifs qui ont toute leur place ? Et je salue M. Salvi d'être avec nous aujourd'hui. Dans les cas des audits, les infirmiers ont d'emblée investi ce champ et je les remercie. Je vous remercie pour ce dynamisme. Mais la vie m'a appris que la réussite est parfois source d'envie. Alors, je vous demande de continuer toutes et tous à vous investir dans les actions de la fédération. La circulaire d'avril 2023, visant à une organisation territoriale de recherche en psychiatrie et santé mentale, s'est inspirée de notre fédération, de l'idée des acteurs de terrain au niveau des Hauts-de-France. Soyons-en fiers, mais rien n'est jamais acquis. Continuons donc à nous investir dans cette fédération. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. J'ai eu la chance d'être invité et de rencontrer Martine Lefebvre il y a quelques jours, parce que j'ai pris mes fonctions comme directeur général du Centre Hospi et de Valenciennes. il y a quelques semaines. Et donc, c'est pour moi l'occasion aussi d'adresser un message sur la confiance qu'on porte aussi à ces initiatives qui datent quand même, avec une volonté et une énergie qui est portée quand même par Martine Lefebvre pour porter cette dynamique-là. Je découvre un certain nombre d'entre vous et je suis ravi d'être ici à plusieurs titres, parce que d'abord, l'audit croisé, ça me parle. C'est une idée qui trotte dans ma tête depuis quelques semaines et que j'aspire à présenter à mes futurs chefs de pôle pour essayer de contribuer à la délégation polaire qu'on a au Centre Hospi et de Valenciennes, c'est-à-dire la capacité à la fois de déléguer et en même temps de se requestionner sur ce qu'on peut faire sur nos pratiques, si finalement on a assumé ces responsabilités-là. Donc c'est un élément qui me parle et je sais que pour chacun d'entre vous, c'est une richesse de pouvoir échanger, se rencontrer, pouvoir se requestionner sur les modes de fonctionnement. D'autre part, c'est des rencontres et les rencontres dans le champ de votre activité, c'est aussi des rencontres qu'on peut faire avec des patients, c'est des rencontres qu'on peut faire avec des professionnels, avec des associations qui sont extrêmement investies, avec des acteurs de la société civile qui y contribuent et je remercie le Fénix à ce titre-là de pouvoir contribuer à la dynamique artistique qui est celle qui est la vôtre et le lien qu'on fait avec le soin. Et d'autre part, c'est finalement mettre en valeur le travail qui est porté par nos collaborateurs, nos professionnels dans nos différents établissements, par nos équipes, mais surtout par nos patients. Et le fait d'avoir une réflexion sur la pratique artistique, sur le fait d'ouvrir l'hôpital à d'autres champs que la simple thérapeutique qu'on a l'habitude de connaître, c'est aussi une force. Et je pense que cette force, vous la partagez aujourd'hui et j'espère que cette demi-journée vous permettra de vous re-questionner, de vous donner des opportunités, de renforcer les liens avec les acteurs de la société civile et qu'en tant qu'hospitalier, en tant que contributeur d'un parcours de soins, vous soyez enrichi par cette journée. Merci à tous, en tout cas, de votre accueil toujours chaleureux dans le Nord. Et merci à tous de votre accueil. Et j'ai pris la place d'Éric Tomaso qui devait prendre la parole. Et donc je le remercie à ce titre-là parce que je sais qu'il est très investi avec l'ensemble de ses collaborateurs pour porter la démarche, pour faire vivre aussi la fédération en lien avec chacun d'entre vous. Merci à tous, en tout cas. Merci, M. le directeur. Merci, Mme la présidente. Juste pour introduire, pas pour introduire, parce que je remercie de l'introduction, pour donner quelques informations concernant la fédération. Alors, on est sur la fin de l'année, sur la fin de l'année civile, donc pas de choses qui ont déjà été faites dans le courant de l'année, mais je tenais quand même à vous communiquer deux éléments sur les actualités de la fédération. Le 13 décembre prochain sera organisée une demi-journée de formation d'initiation à la recherche pour tous les professionnels des établissements de participants à la psychiatrie dans la région. Ce sera à Saint-Amand, donc ce n'est pas très loin d'ici. Il reste encore de la place, donc si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est vraiment de la réflexion, d'introduction pour amener un petit peu les méthodes et réfléchir à ce qui peut être possible en termes de travaux, de sujets qui peuvent être pertinents dans le cadre de la pratique clinique et de la recherche sur la pratique clinique. Donc, 13 décembre prochain. Et juste le lendemain, c'est un peu serré cette année, mais le 14 décembre, nous organisons une demi-journée à Clermont-de-Loise. C'est un peu plus loin d'ici, mais si certains d'entre vous sont intéressés, là aussi, il est toujours possible de s'inscrire, qui traitera des aspects de la pathologie résistante, mais sous l'angle de l'abord des différents professionnels intervenant dans la prise en charge des patients. Donc, avec un abord qui est aussi organisé ou orienté sur les questions de pratiques professionnelles, des pharmaciens, des infirmiers, des ASH, etc. Enfin, des différents corps professionnels qui vont intervenir pour traiter les patients qui souffrent de pathologie résistante en psychiatrie. Donc, ça, ce sera le 14 décembre à Clermont-de-Loise. Sur la fin de semaine aussi, dernier élément, peut-être parmi d'entre vous, certains d'entre vous qui ont la possibilité ou la chance d'aller au Congrès Français de Psychiatrie, qui se tient à Lyon cette année, où la fédération sera également présente. Je ne vous en dis pas plus là maintenant, c'était vraiment juste pour vous communiquer les dates de l'agenda. Je vais passer la parole tout de suite à nos collègues qui ont pu travailler sur le groupe, qui ont travaillé dans le cadre du groupe opérationnel sur la mise en œuvre des audits croisés. Alors, pour les remercier tout particulièrement du travail impressionnant qu'ils ont fait, et puis des conditions un petit peu particulières, parce que c'était, vous voyez, on a pu réorganiser l'audit croisé cette année, mais je pense qu'ils vous en diront peut-être un petit peu plus sur les conditions. C'est vrai que c'est un guide qui avait été élaboré pour être mis en place en 2020. Ça a décalé un petit peu pour toutes les raisons qu'on sait. Donc, il y a quand même pu se mettre en place sur un sujet qui est extrêmement important et qui concerne beaucoup de secteurs de psychiatrie, sur la mise en place et l'organisation des CATTP. Bien, bonjour. À côté du menton, voilà, c'est ça. Donc, on va, dans un premier temps, présenter, avant de démarrer, présenter la méthode, les objectifs de ce qu'est l'audit inter-établissement, l'audit croisé, qui existe depuis 2008. Le docteur Lefebvre en parlait tout à l'heure. Ensuite, je vous propose après que Périne, Didier et Hortensia présentent justement les résultats de cet audit croisé, effectivement, qui a mis un peu de temps puisqu'il a démarré en 2018. On était partis sur la thématique qui s'est été fait en 2018 pour enfin vous le présenter aujourd'hui. On ne va pas rappeler effectivement les circonstances, notamment le Covid, mais aussi dans le groupe, ça, c'est important aussi de le signaler. Le groupe de 2018 a changé. En 2020, il n'était plus le même. Et ensuite, 2020 à 2023, il a une partie du groupe aussi a changé. Ce qui fait qu'entre la thématique, la grille d'audit qui a été créée, la thématique trouvée en 2018, la grille d'audit, sa construction jusqu'à sa réalisation, il y a eu beaucoup de changements. D'où le fait qu'on vous le présente aujourd'hui en 2023. Alors, je vais essayer de vous passer. C'est là, c'est par là, c'est ça ? C'est là, c'est là-haut ? C'est là-haut ? Ok, alors, juste rapidement pour vous présenter l'audit. L'audit, donc, c'est sa définition. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. C'est une méthode d'évaluation qui permet, à l'aide de critères déterminés, de comparer les pratiques de soins à des références admises, à une réglementation. On peut effectivement s'appuyer sur des documents déjà constitués ou une réglementation. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. La dernière expérience qu'on avait eue, c'était sur l'isolement thérapeutique où on s'était appuyé sur une vie HHS. D'ailleurs, c'était en 2008, ça date. Elle permet également de faire un état des lieux des pratiques existantes. C'est quand même le cœur même de cet audit d'intérêt d'établissement. Alors, les objectifs de cette audite, c'est de permettre chaque année aux équipes de se rencontrer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'échanger sur leur pratique en santé mentale. Moi, je pense que sur des personnes de terrain, c'est fondamental. observer le fonctionnement d'une équipe soignante afin d'améliorer et de s'ouvrir vers d'autres pratiques sur une échelle régionale. Maintenant, la région, c'est les Hauts-de-France. Et vous verrez tout à l'heure, effectivement, qu'on n'est pas allé sur le sud du département parce que voilà, pour des raisons qu'on a, notamment Clermont-de-Loise, etc., qui fait qu'on a un panel quand même un peu plus concentré. Mais je vous montrerai tout à l'heure la carte. C'est aussi mettre en évidence les pratiques différentes entre les établissements. Donc ça, c'est aussi cette richesse qu'on peut avoir dans cet audit croisé. Alors, l'audit croisé... L'audit croisé, alors ça, c'est important aussi pour éviter qu'il y ait des confusions. L'audit croisé, c'est un audit externe réalisé par une autorité extérieure ou par des professionnels de l'évaluation. C'est l'ARS. Donc ça n'est pas ceci. Ça n'est pas non plus une évaluation interne dans le cadre d'une démarche qualité. Certification HHS. C'est avant tout un partage de pratiques entre équipes soignantes de différents établissements, comme on avait souligné tout à l'heure. Il peut effectivement avoir une collaboration avec le service qualité. C'est ce qu'il y a bien souvent. Le service qualité peut s'emparer des résultats, de la grille d'audit et de pouvoir collaborer avec la qualité. La composition maintenant de notre groupe tactique, puisque c'est une composition de professionnels des différents établissements de la région. Ce sont des établissements adhérents, des infirmiers, des cas, des cas de supérieurs, des directeurs de soins, des représentants d'usagers. Alors, on avait monsieur Etuin, qui était effectivement, qui avait fait partie, qui était représentant d'usagers, qui avait fait partie du groupe technique. Bon, voilà, il n'est plus parmi nous, mais on n'en a pas à ce jour dans notre groupe, ce qui serait peut-être pas mal d'en avoir un jour. En tout cas, moi, je milite pour ça aussi. Et des professionnels de RSM, effectivement, nous pouvons avoir notre directeur de la fédération, notre assistante de direction, notre responsable de communication aussi, voilà. Et aussi d'autres personnes aussi qui font partie de la fédération, qui viennent se greffer au groupe technique quand on en a besoin ou pas. Son rôle, c'est donc, on sélectionne les thèmes d'audit. Comme je vous avais dit, ce thème, c'était 2018. C'est élaborer des grilles d'audit, le questionnaire, le questionnaire qui peut prendre quand même pas mal de temps pour le réaliser, enfin, pour le construire. Saisir et analyser les résultats statistiques. Donc ça, c'est surtout le travail de notre assistante. Et aussi, nous avions effectivement à l'époque un sociologue, deux sociologues, qui nous avait bien aidés dans cette analyse, dans cette saisie des résultats. Rédiger des rapports et élaborer des préconisations, c'est ce qu'on a fait avec le groupe technique. Et animer des réunions d'information, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, puisqu'on restitue en partie les résultats. Alors, pour la diapositive suivante. Alors, c'est l'appel à participation en méthodo. On est toujours dans la méthodologie qui n'a pas changé depuis 2008. Elle fonctionne, donc il n'y a pas de raison. Appel à participation lancé aux établissements adhérents des Hauts-de-France. On désigne des auditeurs des différents établissements adhérents qui observeront des pratiques dans un autre établissement adhérents sur la base du questionnaire construit. Les conditions, alors, il faut effectivement que les établissements soient volontaires, qu'il y ait un tirage au sort. Alors, le tirage au sort, c'est le jour des demi-journées d'informations qu'on donne justement aux auditeurs. Et bien sûr, on reste toujours dans le respect des règles d'anonymat. En 2019, donc, ce qu'on avait, pourquoi la thématique CATTP ? En 2019, la thématique, c'était une thématique parce que peu documentée. Et en plus, en 2017, on avait fait un travail sur les CMP. Donc, en fait, c'est en fait une continuité du travail de secteur puisque c'est souvent rattaché au CMP, les CATTP. Et aussi, ce qu'on a pu observer aussi, ce qu'on observe bien souvent, c'est les pratiques qui sont très hétérogènes, très hétéroclites suivant les CMP, même sur le même établissement. Les CATTP, les CATTP, pardon, lieux de soins ambulatoires souvent rattachés à un CMP de secteur, au sein duquel une équipe pluridisciplinaire accueille et accompagne les personnes autour d'actions thérapeutiques de groupe visant à favoriser la réhabilitation. Alors, ça, je l'ai dit tout à l'heure, pour les raisons pour lesquelles on a reporté l'audit. Donc, le questionnaire construit par le groupe technique, enquête réalisée. Alors, cette enquête, elle a été réalisée du 30 janvier au 3 février de cette année dans une cinquantaine de CATTP de la région menée par des professionnels dont les services ont, eux, été eux-mêmes audités par des collègues, tout en ayant été formés à la passation du questionnaire puisque c'est les deux demi-journées qu'on organise pour les auditeurs. C'est le huitième audit de ce type et le troisième mené à l'échelle de la nouvelle région des Hauts-de-France. Alors, là, vous allez voir la carte, le chassé-croisé qu'on peut avoir de cette année. Vous voyez bien qu'il y a une partie qui est très concentrée sur le nord et le sud. Bon, voilà. Donc, ce qui fait que c'est un panel. Après, peut-être qu'un jour, on le réalisera peut-être différemment dans quelques années, je ne sais pas. Peut-être que les résultats seraient peut-être différents. Parmi les 46 établissements adhérents, on en a 18, dont une clinique privée qui se sont portées volontaires. On a 51 CATTP qui ont participé au groupe audit, dont 47 qui ont finalisé cet audit croisé et sont inclus dans les analyses. 66 auditeurs ont participé. Et pour la première fois, en fait, on a informatisé la saisie des résultats. notamment pour un gain d'efficacité, aussi peut-être pour un avantage écologique. Pourquoi pas ? Et l'outline était donc, à chaque audit croisé, on a une outline au cas où, si on a quelques questions à poser, c'est notre assistant de direction Delphine Pastureau qui s'est occupé de la hotline. Alors, avant de passer au questionnaire, le questionnaire comprend 44 questions divisées en trois parties. La première partie, c'est sur l'implantation, par exemple, le nombre de CATTP, par exemple, qu'on peut avoir sur le secteur audité. La deuxième partie, c'est sur les locaux, notamment leur accessibilité, par exemple, ou les horaires d'ouverture. Et sur la troisième partie, qui est beaucoup plus dense, sur les modalités de prise en soin. Par exemple, existe-t-il un projet de fonctionnement ? Existe-t-il des activités limitées dans le temps ? Etc. Voilà, maintenant, je vais passer la parole à mes trois collègues qui vont vous donner les résultats de cette audite. Merci à vous. Donc, je vais vous donner des résultats très synthétiques. Et on n'a pas forcément élaboré des gros tableaux sur l'implantation des CATTP. On va passer à la diapositive. Alors, on retrouve, au niveau des chiffres des implantations, un seul CATTP par secteur dans 66% des secteurs. Dans 23%, on peut retrouver deux CATTP. Et dans 11%, on en retrouve plus de deux. Donc, la quasi-totalité des CATTP sont implantées dans leur secteur. Et on retrouve quand même 30% de CATTP qui sont intersectoriels. Comment ? On peut passer... Donc, l'implantation au niveau du mobilier. Donc, 81% retrouvent des CATTP dans des structures de soins, essentiellement avec des hôpitaux de jour et des SMP. Et il y a des structures CATTP adultes qui, dans 9% des cas, se retrouvent avec des CATTP en infanto ou juvénile. 11% de CATTP sont importés dans d'autres services qui sont hors psychiatrie. Et pour la plupart, donc, dans 57% des CATTP, on a des locaux qui sont mis à disposition avec des partenaires extérieurs. Espaces sportifs, espaces artistiques, culturels, on en dit la preuve ici, et les jardins partagés, des locaux municipaux ou associatifs. Au niveau de l'accessibilité, Alors, au niveau de la mobilité, on retrouvait quand même à chaque fois, enfin, 89%, donc une grande majorité, des espaces de transport en commun, donc à proximité des SATTP. 87% des accès pour personnes à mobilité réduite. Et on retrouvait, à 28%, des parkings pour les usagers. Donc, c'est quand même un quart de des SATTP. C'est pas beaucoup. Au niveau de la signalétique, dans 79%, on retrouvait une identification et une signalétique extérieure, spécifique. Et à l'intérieur, 66% des SATTP étaient identifiés avec une signalétique spécifique. Les horaires étaient affichés pour la moitié dans les SATTP, donc les horaires d'ouverture. Et on retrouvait 72,5% 5 à 6 demi-journées par semaine d'ouverture des SATTP. Au niveau des ressources, donc on va commencer par les ressources matérielles. Donc au niveau des ressources matérielles, la moitié des SATTP. Donc au niveau des ressources matérielles, donc la moitié des SATTP étaient insatisfaites des locaux mis à leur disposition. Donc par la surface, en règle générale, ils trouvaient leur SATTP exigu dans les locaux et leur agencement. Pour certains, ils trouvaient que les locaux, les surfaces, enfin je veux dire, tout ce qui était aménagement était vétuste, manquait de salles, ils avaient des problèmes d'insonorisation et d'isolation. Donc une précision avait été donnée sur 66% des SATTP qui avaient des bureaux qui n'étaient pas insonorisés. Et de même, on retrouvait 87% des SATTP donc climatisés. Mais bon, je pense qu'il faut aller dans le métier pour en avoir. Au niveau des ressources matérielles, toujours, on avait des questions sur l'aspect sécurité. Donc on retrouvait dans les trois quarts des SATTP des défibrillateurs. Donc un quart, on n'en avait pas. Et ceux qui n'en avaient pas avaient quand même la possibilité d'avoir un défibrillateur implanté au plus proche dans 83% des cas. Et pour les autres, aucun accès à un défibrillateur était connu. Et au niveau des systèmes d'alarme, il y en avait dans 87% des cas. Je pense qu'on peut faire référence au système de sécurité c'est incendie et intrusion. Alors, au niveau des ressources humaines, donc je vous laisse regarder un petit peu le tableau. Forcément, on retrouve à chaque fois des infirmiers au niveau des SATTP et à 45%, on les retrouve à temps plein. Donc, il y a des médecins à 75%, psychologues, vacataires extérieurs, psychomotriciens, assistantes sociales, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, diététiciennes, et soignants, sophrologues. On n'avait pas retrouvé d'orthophonistes ni de médiateurs de santé. Dans 38% des cas, les SATTP font appel à des professionnels extérieurs, artistiques, culturels et sportifs. Au niveau de l'organisation des seins, je passe la parole à Orf Kelsia. Merci. Bonjour à tous. Alors là, je vais vous évoquer l'organisation du train avec l'orientation. Je ne sais pas qui est ce qui... Personne ? Voilà. Les indications sont principalement en sortie de socialisation ou par le biais du CNP, comme vous pouvez le voir, avec une prescription médicale à 92%. et l'orientation peut être aussi faite par un collègue psychologue, assistante sociale ou infirmière à 75%. Le psychiatre libéral peut aussi impulser. il y a dans certains services où ça fonctionne. Et puis, il y a des situations particulières. Ça dépend, je pense, des équipes qui gravitent autour des SATTP, comme les équipes mobiles, psychologues, infirmières, médecins généralistes, travailleurs sociaux, professionnels, socio-éducateurs. Les délais. Là, on peut aussi se référer par rapport au camembert. Donc, on peut voir qu'il y a deux tiers des cas, il n'y a pas de délai pour entrer en SATTP. Sinon, il y a une liste d'attente pour les autres. Donc, pour neuf SATTP, il y a de un à trois mois. Pour un SATTP, il y a six mois et pour quatre SATTP, c'est délai variable. C'est certainement en lien avec le type de SATTP proposé. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, les types d'activités proposées et les déroulements au niveau des soins. Donc, c'est en groupe dans l'ensemble des cas, soit en interne ou en externe. C'est le collectif qui domine. Et après, il y a deux tiers des SATTP qui peuvent proposer des prises en charge individuelles. Les activités sont non systématiquement réalisées en binôme pour 62%. Alors, la première chose qui vient, c'est le manque de personnel pour presque 50%. Le nombre de patients restreint, 28%. Ce n'est pas toujours nécessaire. Et puis aussi, il y a aussi des activités qui nécessitent une compétence spécifique avec des formations à la clé. Donc, pour cela, souvent, on n'a souvent qu'une personne formée. C'est celle-ci qui anime. Alors, les types d'activités proposées, le déroulement, en moyenne, c'est deux pour la moitié des SATTP, trois ou plus pour dans plus du tiers et un seul dans le reste du cas. Donc, c'est illustré par le camembert à côté. La durée des activités, c'est deux heures en moyenne pour 92% des cas, soit une demi-journée pour 89%. Après, il y a encore quatre SATTP qui peuvent organiser des séjours thérapeutiques sur plusieurs jours, ce qui devient rare. et un SATTP organise des activités en soirée régulière. Donc, c'est une activité qui est programmée tous les mois en soirée. Le type d'activité proposée, le déroulement. Donc, principalement, c'est des thérapies cognitives à 98%, physique et sportive pour 96%, activité culturelle extérieure pour 94%, art plastique, autour du corps, manuel, accueil. Voilà, je peux vous laisser lire le reste. L'évaluation des indications de soin. Donc, les prescriptions sont généralement limitées, les activités sont limitées dans le temps pour 36% des SATTP, ce qui fait 77%. Il y a la possibilité de réprescrire une cession pour 89% en sachant qu'il y a pour 3 pour 3 SATTP, soit 8% du total, un nombre maximal de réprescriptions. Il n'y a rarement aucune prescription pour les activités retrouvées. Il y a la durée des prescriptions pour les activités variables dans plus du tiers des SATTP. Il n'y a pas de durée maximale de prescriptions retrouvées dans 10 SATTP, soit 21%. Et l'évaluation de la prise en soin du patient peut se faire en réunion d'équipe, pas systématiquement en sa présence et on le voit par rapport au calendaire. 40% avec sa présence, il y a 30% en sain d'absence et puis il y a 30% c'est l'équipe de Réza. Voilà, je vais passer le relais à ma collègue. Bonjour. Bonjour. L'évaluation des activités, sur quels critères sont renouvelées les activités au sein d'ACMP. Dans un premier temps, 89% des SATTP c'est à la suite d'une évaluation de l'activité. Ensuite, c'est selon le nombre de patients qui participent à l'activité, dont le succès de l'activité et dans 70% des cas à la demande des patients eux-mêmes. Les principaux critères de non-renouvellement des activités sont à la suite d'une perte de compétences, le départ de professionnels qui disposent des compétences spécifiques pour animer l'atelier par manque de prescription médicale et par manque de personnel dans 34% des cas. Ces évaluations spécifiques des activités et notamment des renouvellements s'effectuent essentiellement en réunion d'équipe dans 87% des cas et on constate que la fréquence des évaluations est particulièrement hétérogène sur l'ensemble des unités qu'on a pu auditer. Dans 70% des CATTP, on constate qu'il n'y a pas de formalisation donc pas d'indicateur pour l'évaluation de ces activités. Vous pouvez passer là à la tiapension. Au niveau de la formalisation du parcours de soins, on constate que pour la moitié des CATTP qui ont été audités, il y a un projet de fonctionnement qui existe et dans ces cas-là, 85% des cas, ce projet de fonctionnement est connu par les professionnels. Le CATTP est inscrit dans plus des trois quarts des cas, pour 79% des CATTP audités dans le parcours du patient. Le projet de soins personnalisés, formalisés dans le dossier patient est pour 43% des cas avérés avec pour indication le maintien et ou le rétablissement de l'autonomie sociale dans 100% des cas, le maintien ou le rétablissement de l'autonomie dans le cadre des activités de la vie quotidienne pour 95% des cas et des soins cliniques ou psychothérapeutiques dans 95% des cas. Alors, on arrive à l'issue de l'exploitation des chiffres et donc quelques données aussi qu'on porte et qui peuvent amener à discussion. C'est le questionnement, au vu de cette audite, est-ce qu'effectivement l'échantillon des CATTP est-il représentatif ou non de l'ensemble de ceux des Hauts-de-France ? L'échantillon a été basé sur la base du volontariat. Comme on a pu le dire au départ, le département de l'Oise n'a pas participé puisqu'ils ont adhéré à la fédération il y a deux ans maintenant. Et on s'interroge aussi sur les CATTP en milieu rural qui semblent sous-représentés. Sur la diapose suivante, on va partager avec vous des pistes de réflexion qui émanent un peu de l'analyse de cette audite. Donc, au niveau des réflexions, elle se porte sur l'amélioration de l'accessibilité au CATTP, sur l'état du matériel et des ressources et notamment sur les conditions matérielles d'accueil au sein des CATTP. Un questionnement aussi sur l'externalisation des CATTP vers les cités puisqu'on est de plus allé par manque de locaux dans un premier temps mais aussi parce que un des premiers objectifs du CATTP c'est d'aller vers la communauté et de réinsérer au niveau de la citoyenneté. Donc, c'est un questionnement qui se pose. Et aujourd'hui, quelles sont les places respectives des CATTP et des dispositifs de réhabilitation psychosociale ? Enfin, la piste de réflexion concerne le projet de fonctionnement du service qui est formalisé. Est-ce que les projets d'activité sont formalisés avec des évaluations, des réévaluations régulières et systématiques ? Et enfin, y a-t-il une lisibilité des activités dans le parcours de soins ? C'est-à-dire une évaluation du bénéfice pour le patient, une structuration d'un projet individualisé avec le patient, avec des objectifs concrets et propres aux besoins du patient et pour finir, la réévaluation en présence du patient. La diapositive est suivante. Je vous remercie beaucoup de votre attention si vous avez des questions. Est-ce que ça vous inspire ? Si vous avez des questions ou des remarques sur tous ces éléments. Bonjour. Dans l'évaluation notamment de l'organisation des soins, on se rend compte qu'il y a pas mal de CEPER, j'ai plus les chiffres en termes, c'est de l'ordre de trois quarts, qui ont des durées définies de prise en charge, donc un quart qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de préconisation finalement ? Parce que là, ça nous dit, est-ce qu'on est déjà en capacité à donner un peu de pistes et de lignes de conduite ou pas ? Alors oui, on peut réfléchir ensemble, justement, c'est l'occasion de peut-être, puisqu'il y a eu des auditeurs aussi qui ont participé à l'audit croisé. Je pense que la question effectivement nous ressort dans ces préconisations. On peut se dire que la durée maximale dans les CATTP, c'est pas forcément courant. Il y a des patients quelques fois qui sont là des années, des années. Bon, c'est moins le cas parce qu'il commence à avoir des équipes mobiles de psychoréhabilitation. L'idée, c'est peut-être d'avoir des connexions entre les équipes de psychoréhab et les CATTP. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi une piste de réflexion. Peut-être d'autres personnes ont peut-être des expériences différentes ici dans la salle. Comment, à un moment donné, on définit une durée maximale. Est-ce qu'on peut le faire ou pas ? Je ne sais pas. Pour Miran, on ne voit pas s'il y a des gens qui lèvent les doigts. Je me permets juste de répondre effectivement, parce que j'ai un petit avis là-dessus. la question des durées, pour moi, elle est pertinente à partir du moment où on sait exactement ce que l'on cherche à obtenir quand on met en place, quand on prescrit une activité de CATTP. Effectivement, l'objectif est-il atteint ? Il n'est pas atteint. Après, on peut aussi modifier les objectifs. C'est vrai que c'était une des questions que je me posais. Et si je peux me permettre de garder le micro pour poser trois questions. J'ai vu qu'il y avait 57% de CATTP qui travaillaient avec des partenaires extérieurs. Je voulais savoir simplement si vous étiez en mesure de répondre à la question de savoir si c'est exclusif, ces partenaires extérieurs, ou si c'est occasionnel. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes de locaux. C'est la première question. J'ai trois questions. La seconde, j'ai vu qu'il y avait quand même un... Ça me paraissait assez faible en termes de nombre d'ouvertures, nombre de demi-journées d'ouvertures hebdomadaires. Alors, est-ce que c'est parce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faudrait que ça se développe ? Je voulais poser aussi la question de savoir si quand il y avait une prescription de CATTP, on prescrivait du CATTP ou si on prescrivait une activité spécifique. Et ça, ça peut influer sur la réponse en termes de nombre de durée de prise en charge. Et une dernière question, savoir si vous aviez pu auditer les CATTP carcéraux. Est-ce qu'il n'y a pas eu accès ? En tout cas, c'est un sujet qui est en lui-même, j'imagine. Voilà les activités extérieures. Et c'est une gageuse. Je voulais juste revenir sur la durée maximale. Il y a des activités qui sont aussi par session, c'est-à-dire que par trimestre, par semestre, et qui, au bout, sont évaluées, ce qui permet aussi justement de mettre une durée et de, entre guillemets, pas chroniciser les choses. Donc, ça, c'est aussi ça se fait de plus en plus souvent, je pense. Donc, c'est vrai que, comme disait mon collègue, c'est de ne pas oublier les patients des fois dans les activités pendant des années. Moi, je pense que la principale fonction du CSTP, c'est l'accueil. Et, enfin, je veux dire, moi, je gère aussi un CSTP et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser parfois la question aussi du nombre de personnes, etc., et de revoir des activités en fonction aussi parfois du succès qu'on peut avoir. Et c'est parfois compliqué aussi de pouvoir accueillir tout le monde ou de gérer autrement les activités ou de pouvoir les sarder. En fait, c'est toute une gymnastique. Et ce qu'on a repéré, c'est que dans le fonctionnement, on a tous des fonctionnements un peu différents et on s'adapte à chaque fois. Et pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on n'est pas allé voir dans les CSTP carcéraux. Ça, c'est... Comment ? Oui, oui. Oui, non, mais je veux dire, ça ne va pas... Enfin, je veux dire... C'est un manque. Comment ? Oui, mais c'est vrai que ça n'a pas été exploré. Je disais au départ, effectivement, on n'a pas exploré de manière plus globale la question des CSTP. On parlait des CSTP dans le rural. Il y a effectivement ces CSTP carcéraux qui seraient intéressants effectivement d'aller explorer un jour. Oui, mais on est désolés. On ne l'a pas fait. Mais à coup le pas. la prochaine fois. Alors, il faudrait répondre aussi à ta question sur les prescriptions. Les prescriptions... Alors, je n'ai pas le détail, mais en fait, c'est surtout le psychiatre qui prescrit le CSTP et pas forcément des activités. J'ai plus les chiffres en tête. Alors, nous, l'expérience en a, c'est qu'on a des vacateurs tous les semaines qui viennent. C'est le même qui vient. Bien sûr, il y a une infirmière ou un infirmier qui l'accompagne dans son activité. Mais c'est quelque chose de programmé et de fixe. Après, on peut faire aussi des interventions ponctuelles selon des projets qu'on peut avoir. Mais c'est plutôt rare. que sur l'extérieur ? Oui. Je pense qu'on n'a pas interrogé le G21, donc non. Enfin, pour répondre à la dernière question sur le nombre de demi-journées, hier, on s'est réunis et j'ai reposé la question. J'étais moi-même étonné sur les 5 à 6 demi-journées pour 72,5 % des CATTP. Ce sont les chiffres. Je reviens aussi par rapport à l'extérieur. Enfin, là, je peux en parler en connaissance de cause puisque quand je suis cadre de... Enfin, je gère deux CMP de CATTP sur Grande-Sainte et Graveline, sur l'hittoral de la Carcoin. Et là, actuellement, quand j'ai des infirmiers qui font des projets d'activité, je leur demande d'aller chercher une salle dans une maison quartier. C'est indissociable. Enfin, voilà, je crois qu'ils peuvent en parler. Ils sont là. Donc, voilà, c'est aussi l'externalisation du CATTP sur l'extérieur. C'est clair. Après, les locaux deviennent trop exégués aussi. Donc, à un moment donné, puis le but, c'est de remettre aussi le patient dans la cité. Alors, il y a peut-être quelque chose à... On peut s'interroger, effectivement, sur l'exégué et aussi le non-confort des locaux. Moi, je te rejoins. Effectivement, l'idée, c'est d'externaliser l'activité vers la cité dans des locaux qui appartiennent à la ville ou autre, mais effectivement, de développer et de réduire les activités autant que se peut, les activités qui sont sur un CATTP. Je pense qu'il faut vraiment développer sur la cité. et en tout cas, nous, on est partant dans ce sens-là. Et après, les pratiques, elles sont complètement différentes d'un secteur à l'autre. C'est là aussi. Quelle est la culture de service ? Quel est le projet de service ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Voilà. Après, je pense que c'est des individualités. Moi, je sais que sur l'île, on a cette possibilité d'externaliser, mais c'est toujours très difficile de trouver des locaux sur la ville de l'île. C'est une bagarre. Il y a aussi cette question de... C'est pas uniquement un manque de volonté. C'est aussi les locaux qui sont pas là, quoi, pour accueillir. C'est pas vraiment une question. C'était une réflexion. En fait, nous, dans le CATTP, on s'est rendu compte que les patients, ça faisait très longtemps qu'ils étaient là, qu'ils ne voulaient plus partir, etc. Et on a revu un peu notre produit de soins. Et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on fait un programme de rétablissement dans le CATTP avec du praxe, avec un nombre de séances définies, avec des objectifs, prédéfinies. Donc, les patients, ils sont réévalués à la fin de la session du praxe. S'ils font le premier praxe, le deuxième praxe, le troisième praxe. Et donc, ils restent pas des années, du coup, dans le CATTP. Ils peuvent aussi ensuite intégrer, par exemple, de l'art plastique où là, il n'y a pas un nombre de séances définies où là, c'est plus compliqué de sortir les patients du CATTP parce qu'ils sont très bien installés, ils apprécient. Dans certaines activités, c'est compliqué de faire tourner. Donc, c'est vrai que ça marche bien, le nombre de séances définies pour le CATTP pour accueillir le plus de patients possible en fonction des besoins pour chacun. Après, effectivement, il y a les locaux dans la cité, mais il y a des maisons de quartier, par exemple. Il faut aussi investir les maisons de quartier qui sont là, qui peuvent nous accueillir. C'est aussi une piste. Parfois, on est aussi victime de complications avec ce qu'on nous demande le plus en plus, c'est les conventions. J'apporte un petit témoignage au hôpital de Combray. Je ne sais pas si vous avez participé, vous l'avez dit, j'étais absent pendant quelques temps. Je ne sais pas si l'hôpital de Combray a participé. Il fait partie de la région, en Combray, c'est les Allemands. Bon, bref. Moi, je suis le docteur et je suis le praticien qui s'occupe des structures extra-hospitalières. Et donc, juste pour apporter un petit témoignage, mais en fait, qui est en accord avec ce qui a été dit, par rapport déjà à la durée, par rapport à la durée, moi, j'ai insisté quand j'ai pris mes fonctions en 2009. J'ai pris en charge des structures extra-hospitalières et j'ai remarqué comme quoi avant, les patients étaient là depuis des années, des années, des années. Donc, la chronicité qu'il y avait dans les lits et la muter vers le truc dont je dis va peut-être fonctionner autrement et on a dit que tous les trois mois, on faisait le point. Ça permet à tout le monde de faire la synthèse, d'évaluer et peut-être de revoir un peu les objectifs. À Combray, comment on fait ? C'est l'hospitalisation, pour l'hospitalisation, il sort, l'usine, l'usine, etc. Hôpital de jour, après, c'est TTP, après sortie. C'est un peu le cursus qui a été comme ça avant. Voilà. Alors, par rapport aux, comment s'appellent, les prescripteurs, effectivement, il faut que ça soit un psychiatre, mais les psychiatres libéraux, j'ai l'impression que nous, ils ne peuvent pas intervenir. Pourquoi ? Parce que nous, on a toujours ce souci de voir si jamais un problème. Il faut qu'on ait référence à quelqu'un. donc, si le psychiatre libéral, effectivement, il peut faire une prescription, mais s'il y a une difficulté particulière, est-ce qu'on peut le... Pardon ? Ah, d'accord. Excusez-moi. Donc, c'est pas... D'accord. Alors, ensuite, un deuxième point, c'est au niveau de l'ignorance, de la nature d'activité, du rôle, de la mission du CATTP. J'ai remarqué que, pas seulement les... parce que je fais aussi la psychiatrie de liaison, pas seulement les médecins somaticiens, mais aussi les soignants à l'intérieur des services, ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital de jeu au CATTP. Donc, moi, je les ai invités, je leur ai dit, bon, venez voir au moins une fois dans votre vie, venez voir ce qu'on dit. Oui, par rapport aux locaux, etc., vous avez dit, ex aigu, non, c'est pareil, il faut qu'on parle doucement, parce que, bon, voilà ce que je voulais dire. Pardon, il y a... C'est pour réagir, parce que je vais peut-être changer de sujet. Emmanuel, c'est infirmier au CATTP de Danse. Lors du questionnaire est évoquée la question des clubs et de comment on pouvait interagir, nous, CATTP, avec les clubs thérapeutiques. J'aurais aimé avoir une discussion, parce que je ne l'ai pas vue apparaître dans les données, je n'ai pas vu apparaître Redmond-Erestad ou est-ce que c'était les partenaires extérieurs ? 29%. 29%. Et j'aurais aimé profiter de ce temps pour pouvoir discuter avec les collègues de l'articulation qu'on peut en faire. Voilà, nous, CATTP, comment on articule avec le club, comment ça se passe, un club ou un GEM, pourquoi pas ? Non, non, c'est différent, un club d'un GEM. C'est... Tous les... Alors, les clubs se deviennent rares, les clubs thérapeutiques. C'est historique. C'est 29%. On a encore un club sur l'Anse et on y tient. Je ne sais pas si les collègues ici présents ont des clubs. et... Non, non. Oui. Je veux bien vous répondre modestement. Je suis sur Abbeville. Donc, il y a un club thérapeutique au sein d'un des deux secteurs. Et le CATTP est tout petit. C'est deux infirmières. On y emmène les patients qui le veulent. Et puis, voilà. Enfin, c'est simplement une collaboration. On va avec eux, on les présente, etc. Et après, on lâche la main avec le club et libre à eux. Et après, bon, lors de synthèse inter-service, effectivement, il y a des échanges qui se font sur comment ça se passe, s'il y a des choses à reprendre, etc. Par rapport au club, voilà comment on travaille. Par rapport au GEM, on a un GEM aussi. On a la chance d'avoir un GEM sur Abbeville. Donc, avec eux, on organise parfois des rencontres aussi par rapport à des patients que l'on sent prêt à aller pour qui la place serait... Enfin, on pressent la possibilité pour eux de s'inscrire dans le GEM. Et puis, ça nous arrive de faire une activité, mais pas organisée de façon systématique. Ponctuellement, voilà, on a une activité une fois de temps en temps avec eux. Voilà modestement ce que nous, on fait sur Abbeville. C'est ce que vous faites avec le GEM. C'est ce qu'on partage. En tout cas, sur l'ANCE, on fait actuellement avec le club. En étant soignant, mais dans ce cas-là, membre du club. Et on interviendra en tant que membre du club et d'avoir ce temps de partage avec les patients sur l'extérieur et de pouvoir guider cette optique-là. Je reviens peut-être sur un sujet qu'on a évoqué avant par rapport à la durée de nos patients qui restent parfois des années au CATTP. Nous, on n'arrive pas à parfois les lâcher. On se pose des questions sur ce que... Comment ? Pourquoi ? Est-ce que c'est nous qui sommes résistants ? Est-ce qu'on les abandonne ? Et parfois, on se dit, mais à quel moment eux, ils sont accrochés à nous, ils viennent chercher quelque chose quand même chez nous. Alors, on ne sait pas toujours définir quoi, mais on leur laisse cette liberté-là de venir puisqu'ils viennent chercher quelque chose. Donc, c'est peut-être une écoute, tout simplement. C'est de la réassurance, quelque chose qu'on ne sait pas toujours objectiver, nous, de notre part. Mais aussi, ça, c'est peut-être plus mon côté un peu cadre où je me dis qu'on a des CMP. Nous, on fonctionne quand même. On est sur Abduil. On reste sur les secteurs. On est basé sur l'organisation des soins bien en secteur. Et les CMP, effectivement, ils font des visites à domicile. Ils ont aussi un petit peu d'activité au niveau des CMP. Mais est-ce que suivre un patient une fois, enfin, parfois, tous les trois mois, avoir un rendez-vous avec le psychiatre, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on a l'impression de les lâcher dans la nature après ? Et de ne plus avoir de regard sur eux, sur quand ils vont bien, pas bien, pouvoir tirer la sonnette d'alarme quand ça va moins bien. Et le fait de continuer à venir, parfois, une fois tous les 15 jours au CATTP, ça permet d'avoir ce regard, peut-être, voilà, et de maintenir un état de santé mentale, si je puis dire, peut-être, voilà, essayer de faire quelque chose d'un peu près correct. En tant que soignant, moi, je me dis que c'est notre devoir aussi. Je peux rebondir sur ce que vous disiez. Il me semble que depuis notre discussion, nous n'avons pas posé la question, soit on le dit comme on veut, soit de la structure clinique, soit du diagnostic. et je pense que la durée des activités, par exemple, que l'on peut programmer ou pas, va dépendre de est-ce un patient névrosé, est-ce un patient psychotique, s'il est psychotique, malgré tout, quel diagnostic, là, je fais un bon sur la question du diagnostic, est-ce un patient schizophrène, est-ce aussi parfois un patient paranoïa, qu'il y en a, donc je pense que la question diagnostique ou la question de la structure clinique est quand même très importante pour évaluer, anticiper une durée de soins, parce que là, on parle de durée de soins, pas du tout la même chose, et même dans des groupes, les groupes peuvent être constitués de patients dits névrosés et qui ont une vie à l'extérieur, voilà, et d'autres qui n'ont pour vie que la venue au CATTP, oui, pour certains, et ce qui permet qu'ils ne soient pas hospitalisés, donc effectivement, ça dure longtemps parce qu'ils sont psychotiques, de structure, tout dépend de nos références, voilà, mais c'est quand même plus difficile, voilà, c'est une prise en charge différente. Oui, je suis tout à fait d'accord que vous me comportez dans, effectivement, notre regard qui est différent et puis après, les indications, les objectifs, mais les objectifs peuvent évoluer aussi au fil du temps et du coup, retravailler autre chose comme vous parlez, faire un praxe à un moment donné, on passe à un autre praxe mais après, on va retravailler encore autre chose et puis, voilà. Je peux rebondir juste un instant parce que c'est moi qui ai posé la question de la durée initialement, je ne pensais pas que ça susciterait autant de débat mais derrière ma question, il y avait la question de l'évaluation qui est abordée aussi dans l'audit et c'est là où je voulais revenir finalement, la durée, oui, ça dépend des situations mais c'est surtout la qualité de l'évaluation qui va faire qu'on va prolonger, arrêter, suspendre, reprendre, et elle n'est pas toujours faite. Alors, je n'ai pas les chiffres parce que je n'ai pas retenu les chiffres, je n'ai pas pris de note parce que j'étais concentré sur ce qu'ils disaient mais je pense que là, c'est intéressant, c'est on prend des patients dans les CATTP et au final, comment on évalue ce qu'on fait avec eux, comment ils avancent, comment ils n'avancent pas, est-ce qu'il faut continuer, pas continuer, c'est une question qui a été, enfin une réponse qui a déjà été apportée mais effectivement, c'est pour ça que la durée, elle peut être intéressante, j'ai entendu des choses où effectivement, on peut se donner des délais, mais peut-être plus des délais d'évaluation finalement et de voir au bout de cette, enfin au moment de cette évaluation, ce qu'on en fait, est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on arrête, je rends le micro. Je me permets, il y avait peut-être quelques personnes qui voulaient prendre la parole sur les CATTP carcéraux, on peut en dire deux mots ou pas, est-ce que vous pourriez, juste, je ne sais pas, votre organisation, par rapport à ce qui a été préconisé ou est-ce qu'il y a, ou vos difficultés, je ne sais pas. individuels et à partir de là, avec eux, on va définir des objectifs thérapeutiques et qu'on va mettre en lien avec les objectifs thérapeutiques du praticien qui nous l'a orienté. Et en fonction, on a plusieurs activités, comme vous, on fait aussi appel à des partenaires extérieurs, notamment pour l'art plastique, on travaille avec le musée de Vinovdesk, et du coup, par contre, chaque activité a un nombre de séances définies, ce qui nous permet aussi, nous, de faire l'évaluation après toutes les séances de chaque patient. à cause de la liste d'attente, parce qu'en fait, on a un nombre défini de patients par groupe dû au milieu carcéral. On ne peut pas, par exemple, prendre plus de 6 à 8 patients en art plastique, 15 patients en sport, et en fait, on se retrouve avec énormément de listes d'attente. Donc, par exemple, sur l'art plastique, ils font 6 à 8 séances. Ensuite, on fait une évaluation, on passe à un autre groupe, et si, par contre, il a été estimé que le patient pouvait reprendre l'activité, il reprendra dans un autre groupe plus tard. Par rapport au fait aussi qu'il y a 3 bâtiments différents et qu'on ne peut pas mélanger les bâtiments. Il y a du CD et il y a 2 maisons d'arrêt. Et en fait, on ne peut pas mélanger les patients et on ne peut pas faire chaque activité pour chaque bâtiment chaque semaine. Enfin, c'est... Voilà. On a tout un... un fonctionnement et un roulement. Après, au niveau des difficultés, on est un peu les mêmes au niveau des locaux, au niveau... Enfin, voilà, ça... Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Je suis désolé. Alors, j'ai participé à cette audite en tant qu'auditeur, notamment. On n'a pas de restitution parce que ça ne faisait pas partie des questions, mais on a constaté que certains CATTP avaient un accueil permanent. Il n'y avait pas que des activités et des créneaux réservés avec des patients programmés, mais avaient un accueil en permanence où les patients connus pouvaient se présenter. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, très intéressant, cette formule. Qu'est-ce que... Est-ce que quelqu'un pour en parler un petit peu, quelqu'un qui maîtrise et qui... Voilà. Ça peut permettre à des patients de venir pouvoir rencontrer un professionnel, de pouvoir se sentir à l'aise parce que c'est souvent un endroit où ils se sentent bien. Qu'est-ce qu'un incident sur les... sur tout le reste des activités parce que ça demande aussi de pouvoir se détacher. Voilà. Si quelqu'un pouvait nous répondre. Ben écoutez, moi, dans le CATTP où je travaille, on a créé comme ça un temps d'accueil de trois quarts d'heure le matin, trois quarts d'heure à l'après-midi en début de séance où c'est un accueil tout venant. Et où chacun peut venir même s'il n'est pas inscrit à une activité, il vient. Et il est accueilli. Ben après, soit qu'il est inscrit à une activité et il reste ou alors il repart. Voilà. C'est inscrit. Enfin, tout le monde le sait. Il n'est pas sur le sable. Toujours au niveau des activités. Toujours au niveau des activités. Moi, je comprends. Souvent, j'ai remarqué que c'est toujours la même activité qui revient pendant des années et des années. Il y a une certaine lassitude qui s'inscrit dans le groupe et c'est le patient. Et donc, ça devient ritualisé. Et c'est ça qui devient un peu lourd pour les patients. C'est pour ça que moi, je demande même aux patients de proposer s'il y a des soins qui veulent, des activités qui veulent proposer, etc. On en tient compte et puis on en discute sur une équipe. On peut proposer. Alors, pour vous répondre, dans le fonctionnement initial du CATTP dont je m'occupe, on avait le docteur Louridon qui était originaire de Marseille et qui avait une orientation du CATTP sur on ne prévoit rien, on crée tout le lundi avec les patients. Et donc, on l'a fait tout un temps. Sauf qu'on s'est aperçu que les patients psychotiques, ils ne s'y retrouvaient pas du tout. Et ils avaient besoin, eux, de ritualiser, etc. Et donc, en fait, on a changé aussi le fonctionnement. On a gardé comme ça le système où on crée avec les patients des activités. Mais malgré tout, on a préservé aussi des activités qui étaient ritualisées dans le temps, dans l'espace pour les patients psychotiques qui en avaient besoin. Oui. Oui, c'est des patients inscrits au CATTP. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Alors, je reprends le micro. Merci, en tout cas, à l'équipe technique. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ont participé à l'audit. L'équipe technique a construit effectivement cette audite qui est allée par Mons et par Baud pour aller récupérer les choses. Mais enfin, ce que j'entends, c'est que j'ai lu dans une diapositive que c'était très hétéroclite. Mais je trouve que c'est hétéroclite. Mais on est quand même rassemblés autour de la même idée, mine de rien, au vu des échanges que l'on a pu avoir. Et je disais effectivement en sous-jacent que c'est certainement un des intérêts de la fédération, ce que disait Martine Lefebvre, à notre ancienne ministre de la Santé. Pourquoi ça marche ? Voilà, précisément parce qu'il y a des gens qui se lancent dans les audits. Il y en a d'autres qui se font auditer. Et il y a cet échange-là général. En tout cas, vraiment, merci pour ce travail-là. wouldn't feel it. d'évoquer sur la question des CATTP, mais un petit peu, effectivement, vous l'avez senti et vous avez pu le sentir aussi dans les questions que je posais, qu'avant, on a certains, et c'est le côté hétéroclite, certainement, qui a été repéré, c'est que les CATTP ressemblent un petit peu à ceux qui y travaillent. On peut avoir des idées préconçues, puis après, on s'adapte évidemment aux patients et au contexte dans lequel on se trouve. Alors, une de mes questions, effectivement, c'était de savoir si on faisait ça à l'extérieur, parce qu'effectivement, je remarque que c'est une pratique qui est partagée. Je trouve bien plus intéressant que l'on fasse des activités là où elles existent et pour sortir les patients plutôt que d'avoir dans l'idée qu'ils sont en capacité ou qu'ils peuvent développer certaines compétences, alors qu'en fait, elles se réalisent dans un environnement qui n'est pas la réalité et qui est un autre endroit. Il peut avoir certainement son intérêt, mais en tout cas, qui peut être un petit peu dommage. Et donc, c'est sur ce principe là qu'avec Madame Delton, qui prendra la parole tout à l'heure, que s'est développé un petit peu le partenariat avec le Phénix. Je voulais évoquer un petit peu ce parcours. C'est vrai qu'initialement, partant du principe qu'il fallait pouvoir amener les patients là où ça se passe, en particulier dans le cadre du médium de la culture, dans un part CATTP particulier, CATTP de Friends Uresco, on a commencé par avoir l'idée peut-être de proposer aux patients de se rendre au théâtre. Et a fortiori qu'on avait la chance d'avoir une scène nationale ici à Valenciennes. Et donc, c'est ainsi qu'on a construit tout un parcours, toute une gradation. Et ça répond aussi aux questions de l'évolution à partir de quand on a atteint l'objectif que l'on peut faire. Et donc, au départ, on a proposé d'accompagner les patients à certaines pièces qui étaient proposées dans le cadre de la programmation du Phénix, à l'heure à laquelle se joue la pièce, dans la même salle que tout le reste du public. Et donc, ça a débuté de cette manière là, avec un accompagnement infirmier, avec des infirmiers qui n'allaient pas forcément non plus au théâtre. Et ça, ça me paraît aussi quelque chose qui est important. Et donc, au départ, nous emmenions les patients au théâtre ici, plutôt dans la grande salle qui est de l'autre côté. Ensuite, nous avons proposé aux patients de choisir les pièces qu'ils souhaitaient voir. Puis ensuite, on leur a proposé de se rendre par eux-mêmes au théâtre. Évidemment, le but ultime était qu'ils deviennent des abonnés et même adhérents aux Amis du Phénix. Bon, je ne pense pas, je mentirais en disant que c'est arrivé comme ça. Mais en tout état de cause, c'est ce principe-là d'aller vers l'extérieur et d'aller là où ça se passe. J'entendais les maisons de la culture, les maisons de quartier. Voilà, c'est là que ça doit se faire. Donc, à partir de ce partenariat qui a débuté, puisqu'on avait la chance d'avoir Dorothée Deltombe qui nous présentait, les pièces qui se situaient, étant que ça donnait, on avait envie de tout voir, généralement. À la faveur d'un projet de développement de financement qui s'appelait Culture Santé, avec l'ARS et la DRAC, on a déposé un dossier. Et c'est comme ça qu'est né le dispositif ENTRACT, ENTRACT avec un trait d'union, puisque c'était le trait d'union entre notre activité de soignant et l'activité artistique. Et c'est ainsi que les patients du CATTP se rendant toujours à des pièces du Théâtre du Phénix, en prenant l'abonnement avec le budget qu'on leur donnait, on a fini par accompagner aussi des patients qui étaient hospitalisés temps plein, voir les spectacles. Et donc, c'est ainsi qu'encore à l'heure actuelle, pour une dizaine de spectacles, on accompagne les patients hospitalisés qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller à l'extérieur, de se rendre compte de ce que c'est qu'un spectacle. Et c'est aussi intéressant, puisque là, une fois encore, ça a impliqué aussi les soignants qui ont découvert le théâtre. Et donc, on essaie d'étoffer tout ça. À partir du dispositif ENTRACT, les choses se sont étoffées. Et d'une manière générale, les partenariats culturels qu'on avait pu monter avec la ville de Valenciennes, parce qu'il n'y a pas que le théâtre, je ne suis pas monomaniaque du théâtre, il y a aussi la médiathèque, le musée, on a développé quelques contacts comme cela. Eh bien, la dimension artistique, l'intégration de la dimension artistique au sein d'un hôpital, c'est fait. La psychiatrie à Valenciennes, c'est un hôpital général. Et donc, c'est ainsi que sont nés les remèdes de l'âme. Et donc, Dorothée Delton va vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Et ce qui est notable pour nous, et c'est ce qui s'est fait, on est allé encore plus en avant dans la dimension, puisque les soignants qui accompagnent les patients participent, sont partie prenante aussi. Et donc, ils doivent donner un petit peu d'eux-mêmes. Et ça, ça bouleverse un petit peu les codes, ça interroge. Et c'est certainement très, très porteur. Enfin, Dorothée va vous l'expliquer bien mieux que moi. Ça va comme ça ? Je ne vais pas le tenir parce que j'ai tendance à parler avec mes mains. Mais en plus, j'ai mal à la gorge. Je vais sûrement tousser et boire de l'eau de temps en temps. Donc, voilà. Alors, en effet, je ne vais pas vous parler exclusivement de la psychiatrie, mais tous les exemples que je vais donner seront issus de la psychiatrie. Donc, comme l'a expliqué Eric, c'est venu petit à petit. Et puis, en 2015, un précédent directeur, M. Jarrant, a eu envie qu'on aille beaucoup plus loin. Et donc, on a créé le projet des remèdes de l'âme, qui est assez inédit. En tout cas, il l'était beaucoup plus il y a huit ans, entre une structure de soins et une structure culturelle, avec deux volets. Un volet de programmation décentralisée au sein de l'hôpital, avec des artistes qui viennent jouer ici et qui viennent jouer à l'hôpital. Et un volet de résidence, présence longue, on va dire, d'artistes dans différents services et l'ensemble des services. Je vous laisse lire les petits chiffres sur les effectifs sur le huit ans. Ce qui singularise un peu ce projet, c'est que par rapport à ce que vous pouvez connaître très souvent, je ne parle pas des associations du bénévolat, je parle vraiment des structures culturelles sur le territoire large, elles ont tendance à travailler plutôt avec la psychiatrie, la gériatrie. Il y a plein de gens qui font plein de choses super partout en France, clairement, mais c'est plus rare de voir une structure culturelle qui vient investir l'ensemble d'un hôpital dans une diversité de services. Ça, c'est vraiment très, très rare à trouver. Et ce qui singularise aussi ce projet, par rapport à ce que vous connaissez, c'est que vous voyez beaucoup d'associations venir dans les hôpitaux, en pédiatrie énormément, par exemple. Mais on est sur une démarche de bénévolat. Nous, on n'est pas au même endroit. On est dans une démarche professionnelle. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est très clair avec les gens. On vient faire notre travail. On ne vient pas faire du bénévolat. Donc, ça nous place à un autre endroit aussi dans la relation avec les patients, avec les professionnels et les attentes. Et troisième singularité par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître. Vous travaillez pour certains, certaines avec des arts thérapeutes professionnels. Nous, quand on vient, on ne vient pas avec des arts thérapeutes professionnels, on vient avec des artistes professionnels dont le travail consiste à travailler dans la création contemporaine. Donc, les arts thérapeutes professionnels qui utilisent des outils artistiques à des fins thérapeutiques, on n'est pas au même endroit. Même si ce qu'on fait, visiblement, ça fait du bien, parce que l'art, ça fait du bien, mais notre positionnement initial n'est pas thérapeutique. On n'a pas ces diplômes-là. On se place en tant qu'artiste et on vient faire quelque chose qui relève de la création avec les personnes. Voilà. Alors, vous avez un petit lien vidéo vers un reportage qu'on ne va pas vous diffuser aujourd'hui, parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais il y a un reportage qui essaie de rendre compte de l'ensemble de ce projet sur 8 ans que vous pourrez retrouver. On vous enverra la ressource. Alors, le sens que ça a de faire ce genre de projet, si on devait résumer, c'est aller du soin vers la santé en passant par la démocratisation culturelle. Donc, au cœur de l'hôpital, finalement, on retrouve toutes les grandes notions qui nous habitent les uns les autres. les questions de sentiment de légitimité, d'estime de soi, d'égalité, de sécurité. Et l'expérience artistique, elle peut venir interroger ces notions lorsque, quand il y a des manques à ces endroits-là, ça peut être un véritable frein pour aller vers la santé et le vivre ensemble. Et puis aussi parce que, de manière très simple, au niveau du sens de ce genre de projet, c'est que les émotions, elles nous guident. C'est vraiment une boussole dans notre vie de tous les jours que l'art, ça fait vivre des émotions. Et finalement, l'expérience artistique, c'est une manière d'ouvrir la vision. C'est une manière d'offrir une parenthèse, de modifier aussi notre environnement, d'éveiller également avec l'imaginaire et puis aussi de densifier la relation avec la personne avec qui on vit ce moment-là. J'entends très, très souvent, je ne pensais pas que j'étais capable de ça. Ça, ça fait 8 ans, j'ai dû l'entendre des centaines de fois. Alors, si on devait parler des objectifs pratico-pratiques, quelles que soient les années, quel que soit le projet qu'on fait, il y a des objectifs génériques. Ensuite, il y a des objectifs par projet, évidemment. Dans les objectifs génériques, clairement, les remèdes de l'âme, on vient de travailler sur l'image de l'hôpital. C'est un lieu où la vie, elle continue. On peut continuer à avoir des activités quand on est à l'hôpital, qu'on a en dehors de l'hôpital. On essaie de créer des liens entre les services, entre les personnes, d'essayer de générer aussi du vivre ensemble positif, des échanges positifs entre les personnes, pas seulement parler de la maladie, pas seulement parler pour les professionnels de vos patients, de leur situation, mais d'avoir aussi d'autres sujets. On essaie de croiser les pratiques. On essaie aussi d'offrir d'autres angles de vue pour modifier un peu la relation qu'on a à son travail, qu'on a avec l'hôpital, qu'on a avec le soin, avec la santé. Et évidemment, tous les projets consistent aussi à favoriser la réflexion, la libre expression, développer la spontanéité, la confiance en soi, le sentiment de légitimité, la connaissance de soi, la confiance en l'autre. Ça, c'est vraiment dans tous les projets. Je pense que certains, certaines font déjà des projets culturels. Vous le ressentez. Ça développe toujours ça. Et ce qui est très fort dans ces projets aussi, c'est qu'on le voit, si n'importe qui parmi vous, on se voit ensemble dans le couloir, on va se rencontrer d'une certaine manière. Mais si on fait un atelier de pratique artistique, on va se rencontrer d'une manière tout autre. Il va se passer autre chose et on va avoir une connivence très différente. Donc, c'est tout ça, le sens de ce genre de projet. Les modalités sont très simples quand on intervient. En vrai, on fait de l'ingénierie de projet, on se casse la tête, on imagine des processus, on réfléchit à des thématiques que les professionnels traversent, que les patients traversent, évidemment. Mais une fois qu'on est avec les gens, on essaie d'avoir toujours une approche absolument pas frontale. Il faut que ça ait l'air ludique, il faut que ça ait l'air sain, que ça ait un moment de pause. Mais nous, on sait où on a envie d'emmener les personnes. Et on utilise différents chemins. L'idée, c'est que, vous savez, on ne fonctionne pas tous et tout de la même manière et que parfois, il y a une porte qui marche avec l'un et pas avec l'autre. Et nous, on ne prétend pas guérir, on ne prétend pas avoir la solution. On est une porte de plus pour voir comment on peut accompagner un patient, avec vous, à vos côtés, en restant à notre place d'artiste, parce qu'on n'est pas du tout des professionnels de la santé. Et on intervient en individuel, en collectif. Ça peut être 30 minutes, ça peut être une heure, deux heures. Ça dépend des profils, des disponibilités, que ce soit pour les professionnels et pour les patients. Et à chaque fois, il y a toujours un échange avec les professionnels avant pour voir à qui on va proposer cette démarche. Alors, un petit focus sur les patients et les professionnels. Alors, je pense qu'il n'y a pas une grosse distinction, parce que moi, concrètement, quand je suis dans les ateliers avec les personnes, le point de contact est le suivant, j'entends les mêmes choses. On parle de quoi ? De l'amour, la peur de la maladie, la peur de la mort, l'envie d'être heureux, l'envie de baisser les bras parfois, le poids des responsabilités, les regrets, la nostalgie, les besoins de se sentir en sécurité, de mettre ses proches à l'abri, de retrouver ses proches, d'avoir les proches, la force de la famille, l'envie de voyager, beaucoup, beaucoup, surtout chez les soignants. Et la violence des autres, l'injustice, les doutes sur notre sentiment de légitimité, la peur d'oser être qui l'on est vraiment, l'espoir de jours meilleurs, l'envie de retrouver le corps qu'on avait avant la maladie. À mon avis, en écoutant cette liste de thèmes que j'entends depuis 8 ans, vous ne voyez pas une grosse différence avec vos propres préoccupations. Il y a vraiment un point de contact humain très clair. Et du coup, dans tous les ateliers, quand on fait des ateliers, en tout cas collectifs, où les patients et les professionnels sont présents, on demande systématiquement que les professionnels participent face avec nous. Ils ne soient pas dans une posture d'observation et de regard. Je ne sais pas comment ça se passe dans ce que vous vivez actuellement. En tout cas, nous, on demande systématiquement ce type de présence. Pourquoi on le fait ? Parce qu'on trouve que c'est très important que vous puissiez éprouver ce que vous demandez aux patients. parce que ça ne va pas de soi de penser dans sa tête, de penser et dire, de dire publiquement, de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui débarque, qu'on n'a pas vu avant dans sa vie, de demander à une personne d'être créative, de se raconter. Tout ça ne va pas de soi. Et parfois, on oublie à quel point ce qu'on demande à quelqu'un est difficile. En fait, parce que moi, je l'ai vu plein de fois, les soignants. Moi aussi, je dois le faire. Ça va être dur. Alors qu'il y a cinq minutes avant, on hésitait pas à le demander aux patients sans problème. Et pourquoi on le fait aussi ? Parce que ça vous permet d'expérimenter une autre approche. Et on ne va pas se mentir. Normalement, ça fait du bien aussi aux personnels soignants, quand ils le font. Et puis, ça met un peu d'horizontalité. Je pense qu'on en a tous besoin aussi de se dire qu'on va être des humains qui font un truc ensemble à un moment. Évidemment, on sait que vous êtes des soignants. Mais voilà, au niveau des émotions et de l'art, on est juste des humains qui vont faire un truc ensemble pendant 30 minutes, 2 heures. Et après, une pratique aux pratiques, évidemment, ça peut arriver que dans un groupe qui a un patient un peu en difficulté. Et c'est vraiment important d'avoir un soignant qui peut prendre en charge cette difficulté là et qu'on puisse nous continuer à mener l'atelier avec l'ensemble du groupe. Il y a un monsieur qui s'appelle Zidane, on était en psy, et il était stupéfait de voir une professionnelle participer. Et il dit, vous travaillez ici et vous faites l'exercice ? Mais moi, je ne savais pas que vous aviez des mots et des idées. Et un peu plus tard, à la fin de l'atelier, il revient me voir et il me fait, moi, je pensais que c'était juste une infirmière. Ouais, c'est vraiment important. Alors évidemment, il y a des difficultés. Parce que ce qu'on demande n'est pas si simple, ça ne va pas de soi, de parler devant tout le monde, de se raconter, de faire des choses, de s'exposer. Pour les professionnels, les difficultés souvent remontées, c'est être soi-même devant des patients ou être soi-même devant des collègues. C'est très dur. Et ça interroge, qu'est-ce que je risque à ce moment-là ? Parfois, on est à l'aise avec certains patients, parfois pas avec d'autres, parce qu'il y a la peur que le patient, il récolte des informations et qu'il s'en serve après. Je l'ai beaucoup entendu. Mais vous n'êtes pas les seuls. Les travailleurs sociaux, c'est pareil. Pour tous les projets avec le département, c'est la même difficulté. Pas facile aussi, parce que finalement, on vous demande de nous faire confiance, parce qu'on ne peut pas vous détailler tout le protocole qu'on va suivre. Nous, on a un éventail d'actions, on a plusieurs chemins pour arriver, et c'est comment ça va se passer avec les personnes qui va déterminer quel chemin on va prendre. Et ça, ce n'est pas toujours facile quand on est très habitué à un protocole très clair, de A à Z, bien défini, répétitif. Donc, c'est une difficulté aussi que vous rencontrez parfois. Mais on arrive en général à surmonter toutes ces difficultés. Et puis parfois, ce n'est pas facile aussi, parce qu'il y a certains patients qu'on rencontre. Alors, je ne vous cache pas, ce n'est pas en CATTP. C'est quand même plus dans l'hospitalisation où il peut y avoir une colère vis-à-vis de la structure, vis-à-vis de certaines décisions qui sont prises dans les moments où ils sont en crise. Et du coup, ils n'ont pas toujours la même attitude quand on les voit avec des présences de professionnels et quand on les voit sans les professionnels. Ça peut être une difficulté, mais c'est pareil, on arrive à la surmonter aussi. Les succès de vous voir participer pleinement, en général, vous trouvez ça plutôt chouette, plutôt agréable. Ça vous plaît, ça vous fait du bien, ça vous permet de vous relâcher aussi. On fait aussi des séances que pour les professionnels sans les patients. Ça fait beaucoup de bien, une vraie pause. Et très souvent, un mot qui revient beaucoup, c'est le mot révélation. Ah, je n'avais pas vu le patient sous cet angle-là, j'apprends de nouvelles informations. Et donc très souvent, on a des soignants qui nous disent, tiens, ça c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser dans le parcours thérapeutique de cette personne. Parce qu'on révèle d'autres facettes de la personne. Je vais vous lire la petite citation, c'est un collègue à vous, un infirmier. Il a dit, ce fut un choc pour moi le jour où j'ai compris, nous sommes des jardiniers de l'âme. On met une graine, on accompagne, et c'est tout ce qu'on peut faire. L'esprit, ce n'est pas comme une jambe cassée. La jambe, on la soigne, on la répare, on a un résultat durable. C'est très dur de réaliser qu'on ne peut pas sauver les gens en choisissant ce métier, lorsqu'on exerce dans certains services. C'est très court, c'est juste la parole des soignants. Voilà, on a peur que moi. Au contraire, bien sûr. Bien sûr. Non mais nous, on est toujours dans maîtriser nos émotions. Oui, c'est ça. Forcément, pour accueillir celle de l'autre, on est obligé toujours d'être dans la maîtrise. Donc des fois, ça fait un peu de bien aussi d'avoir des rencontres comme vous. Quand on charge, il faut avoir un moment où on décharge aussi. C'est ça, mais exactement. Et c'est ce qu'on ne décharge pas. C'est très cruelement. On décharge beaucoup entre nous. Entre nous, heureusement. Entre nous, énormément. Oui, mais d'avoir des moments où vous pouvez recevoir en fait aussi. Voilà, des moments aussi rien que pour vous. Je vous encourage à en organiser parce que ça fait du bien. On charge, on a besoin de décharger un moment avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on accompagne. Alors, je vais passer à des cas concrets. Je vous en racontais deux. Parmi tout ce qu'on a fait au fil des années, il y en a un. Le premier, c'est la vie qui doute. Le jour où, écouter, raconter, jouer. C'est un projet qu'on a fait de janvier à novembre 2022. 150 heures avec une artiste qui s'appelle Marie Fortuil, la compagnie des Louvains à minuit. Quelqu'un qui s'obstine à vouloir m'appeler, pardon. C'était des ateliers d'écriture, date de théâtre, de mise en voix et de mise en espace. On a fait 423 échanges personnalisés, comme vous pouvez le voir. On a créé un podcast à la fin. Et vous avez quelques citations de phrases entendues par-ci, par-là, mais qu'on entend de projet en projet aussi. Alors, peut-être que je peux vous faire écouter un petit extrait du podcast. En vrai, il y a trois épisodes, ça dure à peu près une heure et demie en tout. Évidemment, on ne va pas tout écouter. Mais je trouve que c'est bien aussi d'entendre, des fois, les soignants disent, on aimerait bien savoir ce qui se passe dans la salle, pour ceux qui ne sont pas avec nous. Donc, on va mettre l'extrait numéro 1. Cercle des prénoms Marie Béatrice Gaël Samia Audrey Mariem Marguerite Sophie Christelle Fabien Christelle Sophie Oui, super Cercle des prénoms plus le geste Oui, Samia Super A toi Gaël Gaël Oui, Gaël Voilà, avec ce geste de la main droite, super, ok ? Ok, super Oui, déjà, ce qu'il faut, c'est qu'on a déjà inventé un langage. Même si là, quelqu'un venait pour je ne sais pas quoi, on pourrait déjà s'appeler les uns les autres sans avoir besoin de communiquer. Même sur le plateau d'un théâtre, on a besoin de bien considérer toutes les personnes avec qui on partage, qu'est-ce qui se passe et d'être à l'affût de ce qui se passe. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est, vous allez faire un pas en avant ou en arrière, et Jasmine, toi, tu vas le faire depuis ta chaise, ce n'est pas du tout grave. Tu balance tes chiens. 5. Marche, si possible, dans l'espace. On va commencer à marcher un petit peu dans l'espace. Jasmine, bah, écoute, tu vas voyager d'une autre façon. Mais tu vas voyager quand même, voilà. Donc, j'ai envie de marcher dans l'espace, d'une marche, on essaie de prendre tout l'espace. Et se laisser traverser par la musique. C'est, voilà. On marche pour prendre, en fait, c'est comme si ici, c'est la salle du théâtre. Si ça, c'est vrai, Christian. Voilà, on marche. Essayez de regarder devant vous, voilà. Jasmine, tu peux danser, en effet. 6. Et justement, essayez de me concentrer sur ce que vous entendez. Essayez de vous concentrer sur la musique, le son. Prendre conscience de ses sensations. Essayez de regarder bien devant, mais d'essayer de marcher quand même, voilà. Et puis, on va traverser tous nos sens. Donc, voilà, super, j'ai essayé de maintenant le toucher, c'est-à-dire vos pieds au sol. Simplement de prendre conscience de, tiens, c'est vrai que je touche le sol quand je marche. Ou quand je danse, même en étant assise, comme toi, Jasmine. Voilà. 7. Donc, le toucher. Introduire le jour où. Le toucher des pieds au sol. Et puis, le regard, maintenant, voilà. Le regard bien haut. Et si je croise le regard de l'une ou de l'autre, je l'accueille. Un jour où il fait chaud. Le problème, c'est d'occuper l'espace, en fait. Vous voulez cet espace, ce terrain-là, qui est bon, qui est une seule, on est d'accord, mais en quelques secondes, on peut décider que c'est notre théâtre, en fait. Et on l'occupe. On est tous responsables, toutes responsables, c'est notre endroit. Un jour où la lumière tombe. Oui, tu peux rester immobile, il n'y a pas de souci, allez-vous. Simplement, voilà. On va accélérer un tout petit peu marche numéro 4. 8. Toujours, voilà. Travailler l'accélération. Là, là, vous vous attendez quelqu'un. Ok. 9. Ok, statut, tout le monde s'arrête, on ferme les yeux. Fermez les yeux, statut. On fait tous parler, ok. Montrez-moi dans l'espace, Clémence. Repérez un corps dans la salle. Marie, elle dit un truc très chouette, très simple. Finalement, le théâtre, c'est hyper excessif, c'est vraiment l'art le plus pauvre de la civilisation. Il suffit de deux personnes et déjà le théâtre, il arrive. Du coup, quoi qu'il se passe plus tard, à partir du moment où on aura nos corps et nos humanités, on pourra toujours faire du théâtre. On peut le faire partout et s'adapter à tous les endroits. C'est une grande force aussi. Le théâtre, ça permet aussi de mettre en lumière son propre corps, le corps de l'autre, évidemment. Et puis dans le théâtre, il y a beaucoup d'écritures. L'écriture, vous avez pu voir pour certains, ça permet de dire ce qui ne va pas de soi, entre ce que je pense moi dans ma tête et le moment où je le dépose quelque part. Ça permet de ne pas oublier quelque chose. Ça permet de raconter. Ça permet de mettre à distance. On a évidemment très souvent un effet cathartique dans les ateliers d'écriture et de théâtre. Et puis aussi, dans le théâtre, on écoute. Et comme disait Daniel l'année dernière, la parole, ça humanise. Et souvent, les patients, ils ont des ruptures avec le lien social. Et pouvoir parler à quelqu'un, c'est aussi réinstaurer du lien social. Finalement, vous travaillez à les remettre dans la cité. Mais nous, on vient aussi du coup être des interactions sociales de la cité qui viennent à leur côté. Et puis, le travail de mise en scène est intéressant parce que, très simplement, le langage n'est pas exhaustif, qu'on ne peut pas faire tout passer. Et qu'à un moment, on est parfois limité dans ce qu'on voudrait dire. Et la mise en scène, elle vient soutenir, elle vient préciser, elle vient nuancer tout ce que les mots n'arrivent pas à dire à eux seuls. Peut-être qu'on peut écouter aussi l'extrait 3 et puis l'extrait 4. Le jour où je débarquais à la Ducasse de Cambray, je découvris l'amour. Là où mes yeux étaient rivés sur la jolie Suzy qui passait à côté de moi en me frôlant. Pour moi, Dieu venait de passer à côté de moi sur un air de fête qui me rappelait les flonflons belges. Je me suis dégagé une odeur douce et suave qui réchauffait mon cœur, léger et joyeux. Vous avez entendu les verbes d'action, ça n'est pas anecdotique de travailler ça avec des patients. Se remettre en mouvement, être tonique, être dans la prise de décision, être dans l'action. Je ne vais pas vous faire écouter plein d'autres extraits, mais par exemple à un moment on a travaillé sur le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Mais dans une autre version moins connue d'Alfred Jelinek. Dans cette version, Orphée est devenue une star en costume, paillettes, islapettes, c'est terrible. Et puis Eurydice est prête à aller à son mariage. Et ce qu'on a fait avec les patients, c'est qu'on a traversé différentes marches, différentes sensations, différents verbes d'action pour les mettre dans la peau d'Eurydice. Eurydice qui évidemment va à son mariage et que c'est merveilleux et elle est tellement heureuse et tout ça. Toutes les manières d'exprimer ça. Et puis à un moment, Eurydice elle prend conscience qu'il y a quelque chose qui change en elle. Elle prend conscience qu'en fait elle n'est pas d'accord. En fait ce n'est pas la vie qu'elle veut, ce n'est pas l'homme qu'elle veut. Elle va être malheureuse, elle ne veut pas et elle va s'en aller. Elle prend la décision. Au détour d'un mythe, au détour de la littérature, finalement on travaille avec des choses qui sont essentielles. Et je crois que vous travaillez aussi sur l'action, la prise de décision, la prise de conscience, sentir qu'il se passe quelque chose en eux qui doit bouger, qui doit se mettre en mouvement pour les déplacer, pour qu'ils ne restent pas des années et des années en hospitalisation. On va écouter un dernier texte, l'extrait 9. C'est un patient qui a écrit ça. Ce soir-là, j'étais désespéré. La nuit sombre m'emportait dans les profondeurs cruelles de la vie. J'avais peur, j'avais froid, et la tristesse montait en moi. Mon âme, remplie d'espoir, est tombée dans les limbes profondes. Ce jour-là, j'ai rejoint mes tristes démons. J'ai accepté mon sort et je suis resté enfermé dans les abysses de mon désespoir. Un soir, dans ma tristesse, une rose noire s'est mise à pousser. Et depuis ce jour, j'ai compris que j'étais perdu et abandonné. Mes démons me consolent et me câlinent dans le noir. C'est vrai que c'est sombre, on ne va pas se mentir. Même quand on essaie d'aller vers une grande liberté de thème, les passions nous ramènent très souvent vers les choses les plus sombres. Parce que c'est ce besoin-là qu'ils expriment d'exprimer autrement. Pourquoi on a utilisé aussi le mythe d'Orphée Aurélie ? C'est que dans cette version, finalement, Aurélie a dit « Puisque je ne suis pas morte, ce sera forcément une renaissance. » Et on a énormément travaillé sur le jour de bascule, le moment de bascule tout au long du thème. Et la question de la renaissance, comment transformer une blessure en une occasion d'une nouvelle vie. Donc vous voyez tout ce qui est sous-jacent et qu'on travaille l'air de rien avec les passions. Je vais vous raconter un autre exemple, c'est la cité éphémère de la danse. Donc c'est un autre projet qu'on vient de terminer, là au mois d'octobre. C'était à partir de la philosophie du Caire. La chorégraphe Tatiana Julien et les performeurs Malena Beer et Yann Cardin ont imaginé une série de rencontres artistiques. Danser. Je vous laisse la petite description sur le Caire et la citation de Johan Tronto, que je trouve intéressante. Si vous voulez la reprendre pour vous. Peut-être qu'on peut regarder les images et je vous raconte après soit les objectifs ou des exemples très précis. On va lancer la vidéo, s'il vous plaît. Vous êtes les premiers à la découvrir. On a terminé la dernière retouche hier à 18h. On va lancer la première retouche hier. On va lancer la fin et la fin. On va lancer les collés par la ambulance. On va lancer la trace. Je veux dire qu'on enchère. Et on va faire un petit truc. On va lancer la future. On va lancer la bain. On va cliquer la bain. On va lancer la fine. On va lancer la base. On va lancer la bain. Les gens qui sont dans cet état de s'évattre entre la vie et la mort sont aussi très près des choses essentielles Dans ces rencontres intimes, je trouve une force, une puissance que je n'ai pas retrouvée sur la scène qui est même un dansant dans la rue, dans l'espace public je n'ai plus à voir, des petits moments éphémères mais là, comme la rencontre est très intime, c'est encore plus fort Ce côté éphémère de nos rencontres qui des fois duraient 3 minutes 4 minutes avec une personne on était juste de passage Voilà, c'est juste le contexte qui nous a fait nous rencontrer et bien c'était complètement l'intitulé La cité éphémère de la danse et on a juste créé plein de cités éphémères pour chaque personne qu'on a rencontrée La façon de se retrouver avec les différentes personnes elles sont aussi évoluées de rencontrer autant les personnes individuelles comme aussi en collectif et après un rencontre éphémère comme un repas dansé on pouvait créer un contact très profond avec quelqu'un sans avoir rencontré avant ni avoir parlé On a tous besoin les uns des autres et effectivement voilà tout ça, c'est effectivement essentiel Ce que je trouvais très intéressant c'était l'expérience qu'on a eue surtout qu'on faisait des ateliers collectifs avec les patients et les soignantes que les soignantes nous faisaient les retours de nous dire que c'était très intéressant et très agréable pour elles et pour eux de se faire guider par les patients et recevoir quelque chose de sa part et ça a ouvert cette possibilité et pour les patients bien sûr c'était aussi très valorisant ça les mettait dans un autre endroit on s'accompagnait les uns les autres on était dans la cohésion effectivement dans la proximité c'est vrai que là quelque part on est tous acteurs on est tous finalement voilà un groupe qui se retrouve Pour les personnels je pense que une des choses qui me reste c'est les voir être surprises que ces chaises quotidiennes pouvaient être aussi poétiques elles pouvaient se relier à ces patients à travers la chasse à travers la danse à travers un petit jeu même ludique comme les repas dansés qu'on a fait peu importe quel soit notre espace quotidien il peut être perçu et investi autrement malgré la manque de temps on peut aussi regarder tout ce qu'on fait autrement et rien que là en fait on pourrait décompresser sur le temps de mes réunions ça relâche la pression que ça soit pour les patients ou pour nous parce que des fois on a des grosses matinées qui veulent danser avec nous ils sont contents c'est vrai qu'il y a certains patients des fois ils n'ont pas de visite ou quoi et le fait de venir dans leur chambre et qu'on danse tout ça ça leur fait du coup ça leur fait du coup ouais je pense qu'on va se mettre à danser il y a certains patients qui après le passage de la danseuse sont sortis des champs pour venir voir ce qui s'est passé on se dit ah oui c'est quand même très agréable on a vu une patiente qui s'est mise à danser avec la danseuse au niveau du fauteuil donc après ça amène vraiment la danse à l'hôpital et ça les change de leur quotidien on sort de la maladie l'espace d'un instant les soignants se sont mis au jeu ce que je pensais pas forcément et ils se sont mis aussi à danser donc ça amène vraiment une bonne humeur pour le service et puis un moment culturel entre guillemets pour les patients pendant 5 minutes au moment du repas on peut pas nier cette évidence qu'il y a des situations il y a des endroits en fonction de leur pathologie où ils sont réellement empêchés mais il y a aussi eu cette chose assez belle qui s'est produit et ça à tous les endroits c'est comment ça nous a révélé à nous et comment ça leur a révélé leurs possibilités mais c'est d'arriver à les faire retrouver justement cette part de possibilité du mouvement de la sensibilité de l'émotion dans un cadre où régulièrement en fait ils se pensent empêchés de voir les contraintes comme un espace de liberté la plupart des personnes à qui on l'a proposé au départ ils m'ont dit mais je ne sais pas danser et puis je ne saurais pas le faire en même temps j'ai même du mal à rester debout je ne saurais pas le faire donc on leur avait expliqué qu'on pouvait également y participer et finalement danser tout en étant assis puisque c'était plutôt donc la danse c'était finalement un bien grand mot et puis en fait c'était surtout une mise en mouvement pouvoir reprendre un petit peu la possession de son corps et puis voilà s'autoriser des choses de pouvoir finalement se libérer se détendre et c'est ça qui est beau c'est de venir se détacher du mental qui est toujours présent pour nos patients ils sont enfermés un peu dans ce rythme mental là et au final là c'est venir un peu dans le corps revenir à la respiration revenir aux sensations et aux mouvements et ça ça libère on va prendre le danse pour les mouvements et j'ai bien aimé on les voit bouger aussi autrement et puis eux aussi se rendre compte des nouveaux mouvements qu'ils sont capables de faire et ça c'est aussi possible parce que parfois on fait des duos et en étant partenaire ça change on amène une dynamique différente on a le dialogue tonique qui joue aussi très régulièrement on réutilise des petits outils des petites séquences pour justement faciliter étayer d'autres ateliers pour parvenir justement plus facilement voilà à notre objectif on s'est amusés à tisser du lien indirect mais on croit fondamentalement à la puissance aussi de ce qu'on transporte de ce qu'on amène avec nous et on sait que même si entre différents services ils ne se sont pas rencontrés nous étions vecteurs de ce lien en fait parfois j'ai l'impression qu'on rentre dans son chambre et l'énergie elle est toute petite et c'est comme si on amène du feu du vent de l'énergie et dans la connexion à l'autre il y a aussi cette énergie qui apparaît et ces petits moments suspendus des surprises et des échanges même les équipes dans leur rythme effréné du travail n'avaient pas forcément le temps d'échanger mais on sentait que leur passage en chambre après notre passage aussi les regonflait et ils en témoignaient donc ça c'était c'était assez assez puissant aussi à observer voilà pourquoi l'art n'est pas séparé de la vie au contraire elle peut être vraiment ancrée dans la vie dans le quotidien et comme un besoin vital il devrait y avoir une veille artistique en fait juste une petite lumière qu'on sait qui est là qui est présente qui tient et on a juste à souffler dessus pour qu'elle s'éclaire et qu'elle illumine tout l'hôpital merci c'était 150 heures aussi dans les services avec ce projet pour vous résumer peut-être des objectifs aussi de ce type d'action il y a des objectifs liés au corps vivre une autre expérience de son corps une expérience positive venir questionner la perception que nous avons de notre propre corps venir se réapproprier son corps ça c'est quelque chose qu'on a souvent entendu de la part des patients quand on leur demandait quelles sont vos attentes quand vous venez nous voir à ce type de rencontre découvrir une autre manière de prendre soin de soi on a quand même parlé du care tout à l'heure explorer les ressentis et différents états de conscience et venir aussi questionner les limites qu'on se met qu'elles soient physiques, mentales il y a beaucoup de limites qu'on se fixe nous-mêmes on a vu par exemple un monsieur qui s'appelle Jean-Marc qui a pas de jambe il était là, il fait la danse et puis en fait nous évidemment on ne dit pas allez hop on va danser, on amène les gens à un certain état d'esprit on les met dans un état de réception de ce qui va se passer et à la fin Jean-Marc son bras était allé là-bas et sa collègue en vrai dit mais Jean-Marc ton bras il va loin tu vois tu peux venir à la gym tonique mais voilà c'est parce que de fil en aiguille il avait pas vu on était là avec nos petits poissons qui passent, le porc machin, l'imaginaire et en fait l'air de rien on les emmène assez loin en mouvement et puis aussi comme autre objectif sur le corps c'est de se sentir bouger surtout quand il y a des problèmes de mobilité honnêtement on a fait de la danse avec des gens paralysés qui parlent uniquement nous la seule chose qu'on demandait c'était que sur le plan cognitif on puisse avoir un échange si possible avec cette personne et c'est ça qui venait guider la rencontre parce qu'on fait des ateliers collectifs mais on fait des rencontres en chambre aussi, dans les bureaux de manière très individuelle le professionnel n'est pas forcément là parce que justement contrairement à l'atelier collectif on va travailler autre chose et c'est tellement intime que c'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui ne fait pas avec nous et qui est dans la chambre ça fait trop de présence on essaie aussi par la danse de connecter l'esprit, l'identité, le corps, les relations, les états émotionnels enfin de connecter tout ça et puis vous vous êtes très bien passés pour le savoir la question de la désorganisation corporelle on voit beaucoup de patients aussi qui arrivent avec des corps très figés les points fermés, parfois tremblants ou alors très mous, très disloqués et qui ont dit oh la 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 alors on va faire deux heures de danse ensemble et on y arrive, on y arrive et d'autres objectifs c'est sur la rencontre parce que c'est vraiment le thème de ce projet la rencontre et la perception qu'on a de son corps c'est parce qu'on se rend compte que vous allez voilà si je fais un mouvement vers vous comme ça ça va créer quelque chose chez vous vous allez faire un mouvement vous n'allez peut-être pas en faire l'absence de votre mouvement va m'amener à faire un autre mouvement c'est parce qu'on se rend compte que je vais commencer à me déplacer moi-même et à chercher quelque chose la danse mais comme le théâtre ça permet d'être attentif à l'autre de se laisser abandonner aussi à l'autre et puis au théâtre comme dans la danse on doit faire des compromis on doit partager le terrain ensemble comme disait Marie on doit composer faire des choix tout le temps tout le temps pour créer une chorégraphie et ce qu'on essaie de faire aussi c'est toujours d'essayer de transmettre des outils simples pour que les professionnels puissent retravailler également on n'a pas besoin d'être artiste évidemment il y a des choses où il faut être artiste pour créer des compositions etc c'est bien d'avoir un bagage mais il y a plein de choses que vous pouvez faire vous et que vous pouvez utiliser on a eu les témoignages aussi de soignants comme ça qui réutilisaient des choses des petites astuces qu'on avait nous pour amener les gens quelque part et puis autre objectif c'est de créer quelque chose parce que la danse ça permet aussi ça a aussi une fonction narrative ça permet de raconter et que la personne elle est libre d'exprimer de transcrire ce qui est vécu intérieurement et c'est important la danse permet de créer des espaces des espaces physiques psychiques spirituels géographiques aussi et la danse permet aussi de travailler sur la mémoire la trace la trace d'une rencontre qu'est-ce qu'il reste on a souvent fait ça après avec les gens parfois ils nous dessinaient des silhouettes des formes très étranges mais c'est les mouvements des corps dans l'espace qu'ils avaient retenus alors je vais vous donner pour finir des petits exemples très concrets complémentaires à la vidéo c'est à dire ça s'est passé avec des patients en psy parce que là aussi souvent on dit mais qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur donc vous savez que le théâtre c'est très bien mais parfois les mots ils figent aussi un ressenti un épisode de la vie et la danse elle peut venir également mettre du mouvement sur ce ressenti sur cet épisode par exemple je ne sais pas si je peux donner les vrais prénoms ou je dois donner des prénoms inventés par exemple une patiente en psy Béatrice elle a du mal à surmonter sept décès en trois ans donc quatre en deux mois on sent que c'est compliqué on discute je présente l'action puis elle décide de participer et elle choisit le thème de la mort je vous ai dit on choisit rarement les choses joyeuses mais elle nous dit qu'elle n'a pas envie qu'il soit triste et puis du coup on parle du Mexique des fêtes mexicaines autour de la mort et ça l'inspire et elle se lance elle veut rendre hommage à toutes ces personnes elle veut que ce soit joyeux et pendant 30 minutes avec la danseuse Malena elle va transformer cette tristesse en joie à la fin elle a voulu écrire sur une petite feuille j'ai envie de vivre et les mots ont figé l'image et par la danse elle a redonné du mouvement elle a redonné de la vie mais c'était pas une hallucination elle était pas en train de danser avec les défunts c'était elle qui se remettait en mouvement qui se reconnectait à quelque chose de vivant en fait et elle nous a dit à la fin qu'elle sentait mieux parce que l'espace paraissait plus lumineux et plus joyeux la danseuse le disait tout à l'heure ce qu'on amène on a l'impression d'amener du vent du feu énormément d'énergie aux personnes un autre exemple aussi de la mise en mouvement en reliant en libérant en rencontrant par exemple toujours en psy on a Sylvette et Virginie du coup ça va parler à quelques unes d'entre vous deux générations très différentes Sylvette c'est une vieille dame très âgée toute voûtée avec une jambe qui fonctionne plus très bien qui se qualifie de personne handicapée et Virginie c'est une jeune femme je crois qu'elle a 21 ans et quand on la voit comme ça qu'on connaît pas je connais pas sa vie mais elle dégage plutôt une timidité peur un peu de son ombre pas une grande confiance en elle plutôt quelqu'un d'angoissé par rapport à sa situation qui les relis c'est que toutes les deux elles voient le futur un peu trouble parce qu'il faut faire face à la maladie et à toute cette incertitude alors on va voir Sylvette on rentre dans sa chambre et puis on lui dit on lui parle de cette proposition puis elle dit oh je suis handicapée je peux plus danser avec une petite voix toute mimi dans son fauteuil et du coup il y a Malena elle lui dit est-ce que la main elle peut bouger alors Sylvette elle nous regarde elle a dû se dire mais qui est-ce qu'elle vient de faire là elle montre sa main qu'elle bouge est-ce que les épaules elles peuvent bouger toujours dubitative elle fait bouger ses épaules comme ça ok est-ce que la tête elle peut bouger alors elle fait un petit sourire genre ça commence à être rigolo mais je ne sais pas où elle m'emmène alors elle fait ça de manière amusée comme ça ok alors on va pouvoir danser et on invite le patient à devenir notre chorégraphe le danseur dit bah voilà moi j'arrête pas de danser dans ma vie professionnelle mais j'ai besoin de matière j'ai besoin d'inspiration parce qu'à un moment ça s'essouffle sur quoi vous avez envie qu'on danse et là Sylvette a dit j'ai envie que tu danses l'air très créatif donc la danseuse se lance là-dessus avec des contraintes données par la chorégraphe Sylvette parce que les contraintes permettent d'aller plus loin permettent de trouver d'autres chemins donc on valorise énormément les contraintes dans ces rencontres là et au final elles ont dansé ensemble et et du coup Sylvette a dit j'ai ressenti beaucoup d'amour puis ensuite de la tristesse et ensuite une grande joie quand nous avons dansé ensemble avec les mains j'avais jamais vu les plafonds de la chambre de cette manière et l'artiste a dit mais c'est vous qui m'avez inspiré tout ça et là Sylvette a dit c'est moi qui ai fait ça c'est vrai wow c'est simple hein mais ça fonctionne et là on propose à Sylvette d'offrir une danse à quelqu'un comme on offrirait un bouquet de fleurs et elle choisit Virginie sa voisine de chambre d'une autre génération et donc Virginie reçoit une danse avec un thème des contraintes dictées par Sylvette et le thème c'est très simplement l'amour et la rencontre se fait avec Virginie et Virginie bah comme je vous disais très très timide quand même mais bon on s'était déjà rencontré par ailleurs avec d'autres artistes il y a quand même une continuité il y a un lien de confiance et elle se lance elle fait sa rencontre et elle a une passion pour les animaux et tout particulièrement par les chevaux alors on fait pas du tout des danses mimétisme on est pas en train de mimer le cheval ce n'est pas ça et on a elle a créé une composition chorégraphique inspirée de la puissance évocatrice de l'animal et et finalement on a vu notre facette et si je devais résumer le mot ça serait la vitalité on voit une patiente voilà qui erre dans le couloir qui va d'un point à un point B voilà un peu mollement mais gentiment et et là elle était dans une grande vitalité très joyeuse avec beaucoup de force elle a pris des décisions et c'était une très belle rencontre très forte et un peu plus tard parce que on fait de chambre en chambre donc des fois on recroît des patients une heure après on voit Sylvette qui passe dans le couloir toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passe et Virginie qui passe aussi dans le couloir qui dit merci pour l'amour c'était très beau très fort en plus en s'exprimant comme ça pas du tout timide et et le petit sourire de Sylvette contente d'avoir fait ce petit jet voilà et Sylvette nous dit ça c'est un cadeau qu'on n'oublie pas voilà des choses toutes simples et puis un dernier exemple très concret avec une citation de passion également toujours dans la question de mettre en mouvement transformée on a fait par exemple des ateliers en addictologie et je vais vous citer les paroles de patients ça fait du bien de pouvoir se faire plaisir de pouvoir se réapproprier son corps ça donne de la confiance ça nous fait du bien de pouvoir exprimer autrement qu'avec les mots ce que l'on ressent ça permet de découvrir d'autres facettes de soi-même on a besoin de faire de meilleurs choix et là on travaille par la danse la composition chorégraphique à faire des choix vous imaginez tout le sens que ça a en addictologie ils ont été très clairs les patients là-dessus et ils ont ajouté aussi on sait ce qui nous est arrivé c'est des patients qui ont déjà cheminé ça fait déjà un moment qu'ils sont suivis ils savent ça y est ils ont verbalisé ils ont pris conscience ils nous disent pardon on sait ce qui nous est arrivé on a déjà verbalisé tout ça alors qu'est-ce qu'on fait maintenant comment on peut transformer ça en quelque chose de plus beau il nous disait qu'ils avaient déjà des groupes de paroles mais que c'était insatisfaisant à l'endroit où ils se trouvaient maintenant dans leur parcours et qu'ils avaient besoin de passer une étape supplémentaire un peu comme Béatrice qui voulait transformer cette tristesse en joie par rapport à tous ces décès qu'elle a vécu et pour lesquels elle n'arrive pas à se remettre donc voilà et je vais terminer en faisant écouter une chanson alors pourquoi ? parce que quand on a, ça sera la piste 11 c'est comme je vous disais on crée les conditions pour emmener les gens quelque part et par exemple avec Marie Fortuit on avait trois chansons d'Anne Sylvestre et on leur proposait de choisir on fait toujours très attention dans notre façon de nous adresser à tout le monde d'être dans l'invitation à l'hôpital il y a déjà beaucoup de choses qu'on ne peut pas choisir c'est à cette heure là qu'on a le médicament c'est à cette heure là qu'on peut sortir, c'est à cette heure à l'examen donc on fait très attention de revenir mettre beaucoup de choix de décisions auprès des patients et je vous fais écouter un petit extrait du podcast avec une chanson qu'on entend où Marie chante Anne Sylvestre et ça ouvre les chakras pour faire des ateliers après c'est vrai qu'on dit c'est beau la vie comme chez les autres sur qu'on voudrait la vivre aussi comme les voisins on écoute facilement les bons apoutres on admet que nos sentiments ne valent rien mais si on veut bien se pencher à la fenêtre on voit qu'ils regardent tout aussi bien chez nous que notre vie leur donne des regrets peut-être qu'on était bien et qu'on n'y pensait pas du tout mais dans la vie, mais dans la vie en vrai comme je t'aime, je t'aimerais que ce soit de loin ou de près ce que j'ai dit, je le redirais et pour de rire, et pour de vrai la vie en vrai, et puis une fois il y a une professionnelle qui a fait un lapsus et qui a dit la vie qui doute, et puis on a décidé d'appeler le podcast la vie qui doute c'est pour ça qu'elle l'a intégré comme ça dans la chanson à ce moment-là, Marie il y avait tant de choses à vous dire et il y avait les gens qui doutent autant dire que ça ouvre très très bien et ça parle à tout le monde même si c'est pas Marie qui chante, vous pouvez aussi écouter ces chansons-là à Dame Sylvestre vous allez voir, ça fait beaucoup de bien et bien on est sacrément dans les temps, Sophie, 16h02, merci est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, des rebonds ? je vais voir un doigt se lever mais je pense pas que ce soit si là-bas, parfait alors en attendant que le micro arrive, moi je notais aussi, on voit bien dans les vidéos la posture de certaines personnes et particulièrement, plus particulièrement des soignants alors je sais pas si c'est la mise en oeuvre de la vidéo où on sent que c'est vraiment globalement fermé et c'est un des propos que tu as tenus sur le fait qu'effectivement les soignants finalement se retrouvent aussi embarqués, engagés et donc c'est cette mise en équilibre par rapport à ce qui est proposé aussi aux patients qui paraît particulièrement intéressante dans ces interventions-là puisque précisément, comme tu le disais, ce sont des professionnels qui interviennent pour faire de la création artistique et pour se nourrir aussi de ce qu'ils donnent à voir et donc pour une fois, effectivement les soignants se retrouvent à eux-mêmes devoir participer et c'est vrai que ça nous pose un petit peu et ça nous change d'être sur ces chaises hautes sur lesquelles on peut être à juger, à estimer, à évaluer et donc nous mettre au même niveau c'est assez remarquable. Je trouvais que sur la vidéo, ça se repérait nettement. Oui, je vous remercie. Je suis vraiment admiratif par rapport à ce que vous avez fait. C'est une action ponctuelle que vous faites à l'hôpital, c'est bien ça ? Moi j'aimerais bien savoir comment on fait pour que ce soit un truc assez régulier parce que ce qu'on appelle la thérapie accessoire ou complémentaire et les gens ne sont pas toujours très convaincus de l'impact thérapeutique de tout ça. Comment vous avez fait concrètement ? Pour pouvoir intervenir, pour pouvoir comprenez. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vouliez dans mon service. Comme vous l'a dit tout à l'heure, Eric Tomaso, il y a eu un premier historique. On s'est dit, on va emmener des patients, on a fait connaissance. Et puis, il y a eu un moment où un précédent directeur a dit, moi, j'ai envie qu'on s'adresse à tout le monde. Donc, les remèdes de l'âme sont nés comme ça. C'est qu'on avait la confiance aussi de l'hôpital avec cette envie qu'on aille plus loin, qu'on s'adresse à l'ensemble des services, qu'on densifie tout ça. Il y avait l'ARS à l'époque et la Draco de France qui proposaient des dispositifs culture santé. Et maintenant, c'est uniquement la Draco de France qui propose des dispositifs culture santé handicap avec différents programmes. Et donc, ces actions sur la durée, je ne parle pas de la programmation décentralisée, je parle vraiment des actions sur la durée. Ils sont financés en partie par la direction de l'hôpital et en partie par ces dispositifs, déjà. Donc, d'abord, il nous faut créer un cadre de partenariats, de financiers aussi, qui nous permettent d'engager ces projets-là. Et ensuite, quand un projet est déposé, validé, que ça fonctionne pour tout le monde, on communique à l'ensemble de l'hôpital. Je parle de l'exemple de l'hôpital de Valenciennes. Voilà, il y a ce nouveau projet. Voilà les possibilités, les modalités. Et ensuite, les personnes nous contactent, les différents chefs de service, cadres de santé, cadres de super santé, chef de poêle, peu importe. Des fois, c'est un infirmier dans le couloir qui dit « Ah, vous pourriez en parler à mon cadre ? » Voilà. Et on tisse progressivement avec chacun des services, selon les envies. Est-ce qu'on va se voir qu'une fois ? Est-ce qu'on va se voir plusieurs fois ? Ça va dépendre des possibilités et du projet et des envies, des passions, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, voilà. Déjà, on se fait confiance. C'est vrai que le Phoenix remercie beaucoup l'hôpital pour la confiance qu'il nous a été accordée. Parce que ce qui a été très fort, c'est de se dire « On ne fait pas un projet pour un mois, pour un an. » D'emblée, l'hôpital a dit « Nous, on va s'engager pour quatre ans. » Et on ne construit pas du tout les choses de la même manière quand on sait qu'on a quatre ans et quand on sait qu'on a un an. L'hôpital, c'est énorme. En tout cas, pour Valenciennes, je ne connais pas tous les hôpitaux, mais c'est énorme. C'est très hiérarchisé. C'est dur de rentrée. Il faut gagner la confiance. Quand le personnel change, il faut regagner la confiance des nouveaux. Et il faut compter sur le bouche à oreille aussi de ceux qui l'ont fait, de ceux qui n'ont pas fait. Parfois, ça m'arrive, on me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Donc, j'explique, etc. Et puis, « Et qui c'est qui l'a fait ? » Quand je dis « Oncologie, ils le font souvent, soins palliatifs aussi. » « Ah bon, alors ça va. » « Bon, si eux, ils le font, d'accord. » J'exagère, mais on n'est pas loin de ça quand même. Donc, après, les gens nous font confiance. Et puis, par exemple, cette année, c'est la première fois pour ce qui est de la psychiatrie. Avant, on n'était toujours qu'en collectif, présence de patients. Et puis, il y a eu une première demande l'année dernière d'un artiste, Gursha Chaheyman, on en a parlé avec M. Tomaso, qui voulait rencontrer des patients individuels. Et puis, finalement, de fil en aiguille, on s'est dit « Et si on essayait aussi comme ça ? » C'est-à-dire, il y a les activités en collectif possibles, mais si on allait aussi dans les services, en rencontre individuelle, dans les chambres ? Alors, évidemment, il faut toujours que la liste des patients soit validée par un professionnel. Moi, je ne vais jamais voir un patient parce que des fois, ils sont dans le couloir et me disent « Oh, vous faites quoi ? Je peux le faire ? » Je vais toujours valider par quelqu'un de l'équipe soignante. Et ensuite, on fait les rencontres. Donc, ça, c'est la première année. Vous voyez, c'est au bout de huit ans qu'on a fini par voir en individuel des patients en psychiatrie dans leur chambre. Donc, le temps, la confiance, évidemment, le cadre de partenariats, les finances, ça permet. Donc, moi, je suis infirmière en hôpital de jour et on participe avec ma collègue Sylvie depuis deux ans au remède de l'âme. C'est pas grave. Donc, le projet avec Marie Fortuil, ça a été une grande découverte parce que, exactement comme a détaillé Dorothée, elle a amené les choses de façon très simple. Les patients ont adhéré. Je pense, j'étais déjà convaincue avant que nous, en tant que soignants, on doit se mettre au même niveau et on doit partager avec eux parce qu'ils nous donnent une partie d'eux-mêmes et ça fonctionne dans les deux sens. Donc, ils attendent de recevoir. On ne peut pas exiger d'un patient de faire, quelle que soit l'activité ou le médiateur utilisé. On ne peut pas leur dire de faire ce que nous, on n'a pas expérimenté. C'est facile de leur dire, écrivez ce que vous avez sur le cœur et ce que vos pires cauchemars. Et quand vous, vous y passez en tant que soignant, ce n'est pas si évident que ça à faire. Et dans ce partage, y compris Dorothée, participe aux ateliers. Elle n'est pas non plus observatrice et elle fait sortir de la confiance des patients qui n'ont pas confiance très facilement. Elle arrive à changer la clinique. Alors, elle, parce qu'elle est elle, mais le médiateur, donc avec Marie, c'est vrai qu'il y a eu un très, très grand accroche des patients qu'on a perpétué, c'est-à-dire qu'on est allé la voir. Elle a été metteur en scène pour Eurydice, donc les patients sont allés voir Eurydice. Elle a chanté en spectacle au Théâtre du Kénois. Nous sommes allés la voir chanter et donc un soir en extérieur, une artiste qui se déplace en fin de spectacle pour remercier les patients d'être venus comme tout spectateur. Pour eux, c'est une expérience qui vraiment les a fortement marqués. D'ailleurs, il y a une grande photo de Marie à l'hôpital de jour et ils demandent très souvent de ses nouvelles, ils demandent très souvent quand est-ce qu'on retravaille avec elle et la prise en charge en individuel avec Durshad, ça aussi. C'était une grande découverte parce que Durshad est tyrannien, il a vécu des choses pas très faciles et il fait part aux patients de ses difficultés à lui en tant qu'être humain et ça a ouvert, ça a ouvert la parole des patients en activité écriture qui s'était arrêté depuis quelque temps à départ en retraite de notre psychologue, impressionnant à partir d'une photo. Il a demandé quelque chose de simple que nous on n'obtient pas, rapporter une photo d'eux quand ils étaient petits. On s'est dit déjà c'est pas la peine, la semaine prochaine personne n'aura de photo. Détrompez-vous, la semaine suivante tout le monde avait ramené une photo même si c'était une photo d'école, une photo scolaire. Voilà et à partir de cette photo, ils devaient raconter un événement de leur enfance et ben au niveau de l'anamnèse, on en a appris plus en une heure et demie que parfois en cinq ans. Donc nous, les remèdes de l'âme, oui, on y croit, on y participe et on est partant pour le troisième projet avec grand plaisir parce que c'est vraiment un grand soutien que nous on a à l'hôpital de Valenciennes de pouvoir travailler avec le Phénix et le Phénix est en scène nationale. Donc ça aussi, c'est un lieu, je pense que les patients, parce que nous, on est en extra-hospitalier, donc on n'est pas sur Valenciennes, donc c'est un lieu pour eux un peu sacré. On va dire ça comme ça. De pouvoir aller à l'hôpital, Jean-Bernard, voir des représentations, donc désacralisées, de pouvoir venir après dans le Phénix, de pouvoir avoir un visage parce que Dorothée, c'est vrai qu'elle passe de plus en plus, ils la reconnaissent. Toujours, elle vient leur dire bonjour, ça désacralise aussi le Phénix, le théâtre, quelque chose qui est un peu austère, qui n'est pas pour eux. Voilà, la culture n'est pas pour eux très souvent, c'est ce qu'ils peuvent dire. Et du coup, sur cette base, grâce au partenariat avec le Phénix, on a développé, Sylvie, ma collègue a développé l'expression de soi, a développé les ateliers théâtre, et a eu pour objectif d'emmener les patients à la comédie française. Voilà. Donc, à partir des remèdes de l'âme, ça mène très loin. Et on remercie le docteur Thomas et l'hôpital de Valenciennes, parce que pour que ce projet se perpétue. Merci Dorothée. Merci. On a souvent eu ça, des gens qui nous disent après, ah bah tiens, on pourrait pas faire une formation pour les professionnels où on fait que ça. On m'a demandé des ateliers aussi, sur des moments de management, avec Marie, on a fait ça, on a fait plein de trucs. Parce que ça peut inspirer d'autres envies de travailler autrement, et de prendre soin de soi. Voilà. Et en dehors de l'hôpital, des fois, on a des gens qui participent aux ateliers nomades, des projets participatifs ou des projets spécifiques, qui nous disent, oh là là, c'est une accélération de ma thérapie. Ce qu'ils voient un psy par ailleurs dans leur vie privée, sans être hospitalisé, sans être passé par une des cases de l'hôpital. Mais parce que ça fait du bien de passer par l'artistique aussi. Et pourtant, on n'est pas d'art thérapeute. Vraiment, je le redis. Et très souvent et tout le temps, on dit aux gens parce qu'ils racontent, ils racontent et on leur dit attention, nous, on n'est pas psy. Et il ne va pas falloir le prendre mal. Mais tout ce que vous êtes en train, tout ce que tu es en train de nous dire là, nous, on va le transformer en matière dramaturgique. Qu'est ce qu'on fait de ça si on est sur un plateau et on met une énorme distance, pas humaine, mais une distance avec le propos pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et on est très clair. On vient faire notre travail. On n'est pas bénévole. On vient faire la création. On ne vient pas faire la thérapie. On ne vient pas écouter les malheurs et porter un diagnostic. On vient créer quelque chose avec ce qu'ils vont nous dire. Ça devient de la matière chorégraphique, dramaturgique pour faire quelque chose sur un plateau si on devait créer un spectacle ensemble. Alors, certains se sont inscrits à une visite. On a choisi, il y avait deux options, la visite du théâtre ou la visite de l'exposition autour de Laclairon. L'hôpital a choisi de vous proposer la visite de Laclairon. C'est une visite courte, mais pourquoi ? Parce que c'est un personnage atypique dans l'histoire du théâtre. Elle a amené beaucoup de choses, mais elle a fait des choix et elle a été assez stigmatisée et on l'a un peu chassé des livres d'histoire, si je vais synthétiser. On s'est dit que c'était pas mal comme lien entre ce que parfois les patients connaissent de faire certains choix et d'être stigmatisés et d'être un peu mis de côté, comme Laclairon a pu l'être. Voilà, et du coup, je sais que certains se sont inscrits. Il y a une autre prise de parole et après cette prise de parole de Maxime, vous pouvez vous rapprocher. La visite ne se fera pas avec moi car je vais reposer ma voix, mais avec ma collègue Emel qui va arriver. Merci beaucoup. Prise de parole, c'est un grand mot. Je vais juste vous prendre quelques minutes de plus pour quelques informations pratiques et conclure. Juste donc dans les informations pratiques, pour ceux qui pourraient avoir besoin d'attestation de présence, c'est à disposition dans l'entrée. De la même manière que les bibliographies qui sont établies à chaque événement par Asco Dox Psy, qui est l'association des documentalistes et des bibliothécaires, enfin des documentalistes et des archivistes des établissements de psy, qui nous font à chaque fois une biblio sur le sujet dont traitent les événements de la fédération. Je vous encourage à jeter un coup d'œil. Il y a souvent des choses très intéressantes à trouver. C'est l'essentiel pour les informations. Je pense que je n'ai rien oublié pour une fois. Il me reste à vous remercier tous très chaleureusement. Je pense qu'on a, je ne vais pas reprendre tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des éléments et des interventions de grande qualité, avec aussi des discussions extrêmement intéressantes. Je pense que la question toute particulière des activités thérapeutiques a été clairement mis en valeur. Je pense qu'on est presque, on pourrait se dire qu'on est aujourd'hui au début du travail et que, voilà, finalement, autant la question de l'audit que finalement tous les travaux qui ont été faits à Valenciennes, ça nous ouvre quand même à beaucoup de choses et à beaucoup d'évolutions possibles dans nos pratiques et nos organisations de soins. Et donc, la liste de gens remerciés, et j'en oublierai toujours, est importante. Mais encore une fois, très chaleureusement remercier tous les participants et les membres du groupe de travail et du groupe technique de l'audit croisé pour l'organisation, tous les gens qui ont pu participer aux audits en eux-mêmes. Et je pense que vous avez vu qu'effectivement, ça nous permet d'avoir des informations qui sont vraiment alors précises, quelquefois un peu techniques, mais de grande qualité sur des sujets sur lesquels on ne sait pas très bien ce qui se passe et qui nous permettent d'explorer un peu plus tout ça. Ça, c'est la première chose. Remercier aussi tout particulièrement nos autres à Valenciennes, Eric Tomaso et Sophie Delton, pour le centre hospitalier et, j'ai dit Sophie, c'est ça, j'ai dit Sophie, j'ai dit Sophie, mais je m'en suis rendu compte quand même, pardon, c'est moi qui ai fait la collection entre les deux, donc Dorothée Delton, pardon. C'est ça, pas suffisamment encore, mais elle coule pas. Donc, remercier tous les deux chaleureusement pour leur implication, leur participation et leur intervention extrêmement intéressante. Et puis, remercier de fait aussi Sophie Delton pour la participation à l'organisation et à toutes les personnes de la Fédération, de l'hôpital et du Phénix. Et Martine, évidemment. Et tout sera, c'est la dernière information pratique, exactement, tout sera sur toutes les diapositives et en particulier les données de l'audit, sur le site de la Fédération. Une excellente soirée. Oui, en fait, je voulais vous dire aussi que le groupe Audit Croisé est un groupe ouvert et on voulait aussi vous lancer l'invitation à venir nous rejoindre si vous le souhaitez. On a besoin de t'aides. C'est ça. Merci. Merci. Je fais passer le message régulièrement. Écrivez-nous, on réorganisera. Merci.